Je vais essayer de parler à la Suissesse, calmement. Mesdames, Messieurs, soyez bienvenus dans cette nouvelle rencontre organisée par Cris International des Voix des Victimes. Depuis le début de l'agression de la population palestinienne de Gaza, nous n'avons pas cessé de recevoir des témoignages de solidarité et de fraternité, mais aussi des lettres de menace faisant même des membres de nos familles, des lettres anonymes qui reflètent la bassesse et la lâcheté de leurs auteurs. Mais la semaine dernière, en pleine préparation de cette conférence, une lettre signée, c'est quelque chose de signé, mais parvenue dont le contenu reflète malheureusement un manque de culture et un don pour la fabulation. L'auteur de cette lettre se dit consterné par notre manifestation qu'il qualifie d'antisémite. Il ajoute apparemment à partir de son confortable canapé, il a été en train de gratter, ta ta ta, de la banlieue de Genève qu'Israël n'a pas commis de génocide et que dire le contraire est un préjugé immoral. Inutile de dire que moi personnellement, aussi je suis consterné quand aux images des corps de bébés et d'enfants découpés par Israël, la puissance militaire la plus morale du monde. Je suis aussi consterné devant les scènes et les témoignages d'assassinats, de patients d'hôpitaux, de femmes enceintes et de nourrissons à couveuses. Consternation encore, car comment ignorer qu'Israël, la première démocratie de la région, a pris pour cible de manière ludique et théâtrale des Kenyans désarmés, en kidnappant et en humiliant des milliers de personnes, même par le viol. Consternation toujours, car quelle morale y a-t-il dans ces soldats qui plaisantent et offrent à leurs proches en Israël des scènes filmées de massacres et de destructions systématiques, qui peut raisonnablement expliquer le comportement des colons en Cisjordanie, donnant l'impression qu'aucune paix n'est possible face à des Palestiniens sans défense. Comme vous, monsieur, je suis consterné enfin face à l'infamie de nombreux régimes complices de meurtres programmés des Palestiniens au nom de la normalisation. Je souhaite la bienvenue à madame l'ambassadrice de l'Imarati d'Arabie, qui n'a pas été invitée. Soyez bienvenue, madame. Comme vous, je suis consterné face à l'attitude des dirigeants occidentaux qui ont donné au gouvernement de Netanyahou un chèque blanc pour massacrer les enfants de Gaza. Comme vous, je suis consterné lorsqu'en Suisse, sur la base de la doctrine cassiste complice, on évoque la neutralité pour rester passif et même pour être complice devant ces massacres. Comme vous, je suis consterné devant votre logique stupide qui vise à nous traiter d'antisémites pour nous faire taire, pour que vous continuiez vos crimes et protéger cette machine de haine. Nous sommes plus sémites que vous et nous sommes plus respectueux vers les Juifs que vous puisque vous êtes une menace pour les Juifs dans le monde entier. Enfin, contrairement à vous, je suis consterné par la douleur et la souffrance de toutes les victimes sans différenciation aucune, qu'elles soient arabes ou européennes, juives, chrétiennes ou palestiniens, qu'elles soient justes et humaines. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment pour votre... Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'être venus si nombreux à notre conférence Continuons à agir pour la paix et la justice en Palestine, organisée par l'association Cris Voix des Victimes, présidée par Abdel Jalil Zahri, que vous avez pu entendre, et puis aussi par la coordination des organisations islamiques suisses, présidée par le docteur Farhal Abchar, qui ont eu l'inmobilité aussi de proposer à l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, dont je suis le vice-président, d'assumer la modération. Si vous le permettez, je vais, avant de commencer aussi, présenter un peu l'événement, puis par la suite aussi, avant les interventions, présenter rapidement chaque intervenant. Depuis le 7 octobre 2023, la réponse disproportionnée des forces armées israéliennes à Gaza a conduit à une des catastrophes humanitaires les plus graves de notre époque, le tout sous les yeux de la communauté internationale et des grands médias internationaux. Pour la période allant du 7 octobre 2023 à 8 décembre 2023, 17 487 civils ont été tués à Gaza, soit une moyenne de 277,6 par jour, et on compte également 7729 enfants, ce qui représente 122,7 par jour. En comparaison en Ukraine, du 24 février 2022 au 4 décembre 2023, 6 702 civils ont été tués, ce qui représente une moyenne de 10,3 par jour, et 386 enfants étaient à déplorer parmi les victimes, soit une moyenne de 0,6 par jour. Ces chiffres sont ceux fournis par OCHA, l'organisation de l'ONU qui s'occupe de la coordination des affaires humanitaires, et sont disponibles dans le dernier livre de Jacques Beau, opération déluge d'Alaxa. En janvier 2023, OCHA rapportait que 23 074 civils avaient été tués, et depuis ce chiffre n'a cessé de monter pour dépasser les 33 000 victimes civiles. Ce conflit n'a pas commencé le 7 octobre, et après 75 ans d'occupation à Gaza comme en Cisjordanie, il est devenu évident que le droit international est appliqué à la carte, par les États-Unis et leurs alliés, en fonction de leurs intérêts géopolitiques, même si cela implique de couvrir et soutenir des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, et ce qui apparaît de plus en plus comme un crime de génocide. L'ampleur des destructions, les crimes commis et souvent filmés, ainsi que la volonté d'expulser les Palestiniens de leurs terres en les envoyant en Égypte, voire en les réinstallant dans le Sinai, démontrent cette intention. Ces doubles standards affaiblissent et décrédibilisent le droit international. Les fréquentes violations de la souveraineté du Liban et de la Syrie par Israël n'amènent aucune condamnation des pays occidentaux, comme ce fut le cas récemment avec l'attaque israélienne contre le consulat iranien de Damas. Aucune raison n'a justifié cette violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et les représailles de la part de l'Iran qui peuvent être considérées comme conformes aux droits à l'autodéfense reconnues par la Charte des Nations Unies, ont été présentées comme une agression unilatérale et sans motif de l'Iran dans les médias occidentaux. Les réactions de nombreux États membres des BRICS et l'action de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice, ainsi que plus récemment l'action du Nicaragua contre l'Allemagne, ont montré que les autres États du monde qui représentent aussi la communauté internationale ne pouvaient plus tolérer ces doubles standards. Mais les États occidentaux s'entêtent dans leur unilatéralisme et leur instrumentalisation du droit international. Le 20 février, les États-Unis ont opposé leur veto au projet de résolution de cessez-le-feu proposé par l'Algérie. Le 18 avril, au Conseil de sécurité, les États-Unis ont émis à nouveau leur veto contre la proposition de l'Algérie de reconnaître la Palestine comme État souverain et indépendant, membre de plein droit des Nations Unies. Le Royaume-Uni, mais aussi malheureusement la Suisse, se sont abstenus. Ce dernier point pose beaucoup de questions quant à la politique étrangère du Conseil fédéral et à ce qui apparaît de plus en plus comme un abandon de la neutralité au profit d'intérêts géopolitiques étrangers contraires aux intérêts de la Suisse et du peuple suisse. Cette décision continuera, pardon, d'affaiblir la position et la crédibilité de la Suisse en tant que pays porteur de valeurs humanitaires et acteur crédible dans la médiation et la résolution de conflits. Cela a de nombreux impacts, comme le refus de la Russie d'accepter que la Suisse propose ses bons offices en représentant Kiev à Moscou et vice-versa. C'est aussi une menace sur la perception de l'impartialité du CICR et donc aussi de l'efficacité de son action sur le terrain. Et plus récemment, on l'a vu aussi, la proposition de négociation de paix sur le conflit ukrainien, mais sans la participation de la Russie. Donc il semble indiquer que la boussole de la neutralité est cassée à Berne. La cause de la justice et de la paix en Palestine mobilise depuis des décennies de nombreux militants en Palestine, en Israël aussi et ailleurs dans le monde. De nombreuses manifestations ont mobilisé plusieurs milliers de participants à Genève, à Lausanne, ailleurs en Suisse et des millions de manifestants sont mobilisés à Londres et ailleurs dans le monde, montrant que le soutien apporté au peuple palestinien était bien plus important que ce qui était reflété par les médias mainstream. De nombreuses manifestations et actions de protestation en Suisse et ailleurs dans le monde ont été organisées par le mouvement BDS, dont l'appel au boycott des produits israéliens, dont ceux provenant des colonies, affecte l'économie israélienne et est considéré comme une question de sécurité nationale par les stratèges israéliens. Notre camarade Abdel Jalil a organisé de nombreuses conférences sur le thème de la Palestine, de l'Ukraine et d'autres conflits, malgré de nombreuses pressions, et nous le remercions ainsi que les participants pour l'occasion qui nous est donnée d'aborder aujourd'hui la question de la paix et de la justice en Palestine. Le GIPRI que je représente est également actif depuis de nombreuses années. En 2008, nous avons réuni des ingénieurs hydrolysiennes palestiniennes et israéliennes afin de travailler sur la question des conflits et de la coopération autour de l'eau. En 2020, après les événements de la Marche du Retour, nous avions publié une tribune de notre président Gabriel Galis et de notre collègue Alfred de Zayas, qui est ici présent, dans le journal Le Courrier. Suite à la catastrophe humanitaire qui frappe Gaza, le GIPRI a décidé de lancer un appel à apporter le plus rapidement possible une assistance humanitaire requise au Gazaoui, alors que Gaza était et reste complètement assiégé. Le Quotidien Belge Le Soir a publié notre appel à la fin du mois de février, le 29, et le même jour d'ailleurs, l'ancien fonctionnaire du département américain qui avait démissionné de son poste pour ne pas être complice d'un génocide, Josh Paul, a repris notre initiative lors de son interview sur CNN avec Christiane Amanpour. Et puis en mars, l'association belgo-palestinienne a repris notre appel à ouvrir une voie d'acheminement d'assistance humanitaire au Gazaoui par voie maritime. Notre proposition a été portée au Premier ministre belge, mais cela n'a débouché sur aucune réaction ou action significative. Le 5 mars, la tribune de Genève a fait un effort en publiant notre proposition, et nous avons ensuite contacté différents gouvernements européens et étrangers, leur mission diplomatique à Genève et la Commission européenne, afin de les informer de la situation à Rasa et de savoir quelles seraient les mesures qu'ils comptaient prendre. Nous n'avons reçu aucune réponse, ou au mieux, des réponses dilatoires. Nos prises de position ainsi que notre lettre ouverte aux dirigeants de l'UE ont été publiées sur Counterpunch notamment. Au cours de la même période, après des largages d'aide humanitaire par voie aérienne ayant coûté la vie à des Gazaouis, le gouvernement de Joe Biden a annoncé considérer l'envoi par voie maritime de cette aide humanitaire. En l'apparence, l'idée semble nécessaire et utile, mais en fait, elle vise pour Washington à achever le verrouillage de Gaza pour avoir un contrôle total de la situation et prévenir toute initiative indépendante du type de la flottille pour Gaza. Je souligne d'ailleurs qu'une flottille aussi devrait normalement se rendre sur place. On verra ce qu'il en sera. Et aussi, c'est une initiative américaine qui va servir finalement à bloquer tout État désireux d'aider réellement les Gazaouis. Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron avaient exprimé un intérêt pour l'initiative américaine dont on peut d'ailleurs questionner les intentions réelles et les effets. L'entreprise qui est chargée de construire ce port à Gaza, c'est l'entreprise Fogbao. Et l'entreprise Fogbao, on y trouve beaucoup d'anciens du Pentagone et de la CIA. Et ils ont été reçus au mois de mars ou au début du mois d'avril par le président français Emmanuel Macron. Suite à ces développements, au GIPRI, nous avons décidé de changer notre mode d'action et nous étudions désormais les possibilités d'action judiciaire, tant au niveau européen qu'au niveau suisse. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous le permettez, je vais vous présenter nos intervenants par ordre. Et ce sera ensuite leur ordre d'intervention. Nous avons Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse et du renseignement stratégique suisse, ancien responsable de la doctrine des opérations de paix de l'ONU. C'est un expert en géopolitique et auteur de nombreux ouvrages sur les conflits, le terrorisme et le renseignement, comme l'encyclopédie du renseignement, gouvernée par les fake news, opération Z, ou plus récemment, opération déluge d'Al-Aqsa, la défaite du vainqueur. Nous avons aussi Youssef Boussouma, qui est avec nous, militant de la cause palestinienne depuis les années 80. Il participe à l'organisation, en 1998, de la campagne pour le droit au retour des Palestiniens et en 2001 à la fondation des missions civiles internationales pour la protection du peuple palestinien. Et il est également membre du Parti des indigènes de la République. Nous avons ensuite Pierre Stamboul, porte-parole de l'Union juive française pour la paix, auteur de nombreux articles et de prises de position très critiques en faveur de la paix et de la justice en Palestine. Il a participé à de nombreuses publications, notamment Jean de Gaza, vivre dans l'enfermement, un recueil de témoignages de Gazaoui entre 2011 et 2016. Nous avons ensuite Christophe Oberlin, chirurgien spécialisé dans la microchirurgie et la chirurgie de la main, notamment la fameuse procédure Oberlin pour traiter les paralysies. Il a travaillé en 1978-79 en Centrafrique, puis a formé des chirurgiens dans une quinzaine de pays, tout en enseignant en Algérie et à Gaza, où il se rend depuis 2001 pour opérer les blessés sur place. Nous avons ensuite Alfred de Zayas, qui est l'ancien rapporteur spécial des Nations unies pour un ordre international équitable, qui est aussi juriste international historien et spécialiste des sanctions unilatérales. Et puis nous avons Marie Géniès, dont nous avons vu le film tout à l'heure sur les familles de prisonniers palestiniens, samaritains, musulmans et chrétiens. Donc je vais donner la parole au colonel Baud tout de suite après moi. Et puis nous réserverons les questions tout à la fin des interventions. Donc merci beaucoup, merci pour votre attention et surtout merci d'être présent. Alors bonsoir. Et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et je voulais vous parler un petit peu de la genèse de mon ouvrage sur l'opération des luges de l'Aqsa. Quand je dis genèse, je devrais en fait préciser que j'ai commencé ce livre trois semaines avant l'opération palestinienne à Gaza. Parce que je suis cette opération depuis, enfin pas cette opération, mais la situation dans la région depuis quelque temps. Et il me semblait qu'effectivement on avait une situation qui était explosive et qui allait exploser. Alors je ne me suis pas trompé puisque trois semaines après, et d'ailleurs certains qui étaient dans la salle savent que j'avais déjà à peu près dit ce qu'il allait se passer une semaine avant. Mais je n'ai pas de contact avec le Hamas. C'est simplement la simple observation des faits et la déduction de ce qu'on entendait à gauche et à droite. Ce qui m'a surpris, c'est que les pays occidentaux n'aient pas compris ça. Et qu'on n'a pas réussi à saisir la sévérité d'une situation qui devait exploser. Comme l'a précisé notre présentateur, cette affaire n'a pas commencé le 7 octobre. Elle a commencé bien plus tôt. Et en réalité, ce qu'on a observé le 7 octobre n'est rien que le débordement d'un vase à la suite d'un certain nombre de gouttes qui étaient tombées depuis près de 80 ans. Et c'est ce que j'ai voulu présenter dans cet ouvrage parce que j'avais déjà écrit un livre qui s'appelait « La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur ». Donc vous remarquez que c'est le même sous-titre que mon livre de cette année, il y a 20 ans, où je parlais de la deuxième intifada et où je constatais que la stratégie israélienne pour combattre la résistance palestinienne ne pouvait que conduire à un désastre. On a une conduite israélienne qui, depuis d'ailleurs, en fait depuis qu'elle existe, mise sur des succès tactiques, autrement dit un nombre de tués, pour penser qu'elle va résoudre le problème. Or en réalité, elle n'a fait qu'engendrer le ressentiment, elle n'a fait qu'aggraver une situation, elle n'a fait que rendre une situation toujours plus insoluble qu'elle l'était au départ. Il me semblait intéressant de revenir sur les faits, de revenir sur les éléments juridiques de cette affaire, de revenir sur les résolutions des Nations Unies, de voir ce qu'elle disait, donc de revenir aux fondamentaux, aux textes. Et ce que j'ai vu après le 7 octobre, où on a commencé à vouloir immédiatement condamner, on ne vous a pas demandé de savoir ce que vous en pensez, on vous a demandé de condamner. Et il me semble particulièrement inquiétant pour une société qui se dit démocratique, qui se dit régie par l'État de droit. L'État de droit suppose que ce n'est pas l'arbitraire qui détermine, c'est le droit qui détermine. C'est l'étude des faits, c'est le fait de la rationalité de la décision. Comme il a été dit précédemment, j'ai fait partie du renseignement stratégique, c'est mon métier, je fais du renseignement, mais pas de l'espionnage, c'est du renseignement, c'est-à-dire de guider la décision, de donner les éléments qui permettent à un décideur de décider. Et ces éléments, ils ne peuvent pas être partisans. Ce serait malhonnête vis-à-vis des faits, ce serait malhonnête vis-à-vis du décideur, parce que je le pousserais dans une décision qui n'est peut-être pas la sienne. Il faut donc revenir sur les faits, et purement les faits, et revenir sur les textes aussi. Et je dois dire que j'ai travaillé pour les Nations Unies, j'ai travaillé en tout quatre ans au secrétariat des Nations Unies, j'ai travaillé en plus pour les Nations Unies dans le terrain, mais je ne m'étais jamais vraiment penché, par exemple, sur la résolution 180 des Nations Unies, celle qui, comme certains le disent, crée l'État d'Israël, qui est d'ailleurs totalement faux, ne crée pas l'État d'Israël, elle crée la possibilité ou l'option de créer trois États. Un État juif, un État arabe, et une communauté indépendante, ou pas indépendante internationale, qui aurait été Jérusalem. Et c'est une proposition. Je ne m'étais jamais vraiment pensé sur cette résolution. Et je l'ai lue dans le détail. Et j'ai constaté quelque chose que j'aurais pu examiner avant, mais je constatais que tous les commentateurs qui se sont exprimés après cette année n'ont jamais lue. Cette résolution n'était d'abord qu'une proposition. Elle n'établit pas, parce que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas le pouvoir prendre du territoire à quelqu'un pour le donner à quelqu'un. Et cette résolution devait s'appliquer seulement sur la base de référendums. On devait demander au peuple, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de prendre position sur cette proposition, et de l'accepter ou de la refuser. Et j'ai réalisé une chose que j'avais intuitivement pensée, mais que je n'avais jamais documentée, et que, dans mon livre, j'ai cette fois-ci documentée, c'est qu'en fait, depuis 75 ans, un peu plus même, on est dans une situation, finalement, d'illégalité en Israël. On n'a jamais respecté le droit international. Depuis avant même la création d'Israël, le droit international n'a pas été respecté. La force a pris le pas sur le droit, et c'est finalement ce qu'on a vu, comme une boule de neige qui s'est agrandie au fil des années, et c'est l'aboutissement qu'on a vu le 7 octobre. Et l'idée de ce livre n'est pas de condamner les uns et les autres, n'est pas de dire qui a raison et qui a tort. Je ne suis pas juge, mais je suis quelqu'un du renseignement, quelqu'un qui doit aider quelqu'un à prendre une décision, qui montre les éléments factuels qui doivent permettre aux gens de comprendre. Et je rappelle qu'en anglais, le mot renseignement se dit intelligence. Intelligence vient du mot latin qui signifie intelligere, comprendre. Le renseignement, c'est comprendre. Ce n'est pas assassiner, éliminer, espionner, c'est comprendre. Et j'espère que mon livre contribuera à l'objectif que je me suis fixé. Je ne vais pas prendre trop de temps, parce que je ne sais pas combien de temps encore j'ai, mais je me réserve, à vrai dire, parce qu'il y aura sans doute une partie de questions, et c'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes les questions que vous puissiez avoir. Mais je voulais juste donner quelques éléments sur la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. Merci. Alors, en théorie, on devrait avoir une intervention de Michel Collomb, et puis après, Ilan Papé vers 19h, et ensuite on reprendra l'ordre comme ceci, donc pour Michel Collomb. Chers amis, je me faisais une joie d'être parmi vous à Genève, où j'aime beaucoup venir, où on a toujours des débats très riches, et malheureusement, la vie en a décidé autrement. Un accident soudain, un deuil dans la famille, il faut que je retourne là-bas. Je sais, ça nous rapproche de ce que vivent les gens de Gaza, tous les jours. On perd les êtres chers. Et je sais que les autres intervenants du panel très riche ce soir, rassemblés par notre ami Dari, vous diront très très bien l'horreur de ce qui se passe à Gaza, et en même temps le courage de ce peuple qui résiste. Et donc, la question qui sort de tout ça, c'est que faisons-nous ? Je pense que le mouvement de solidarité avec la Palestine doit passer à une étape supérieure. Les manifestations, les petits boycotts, c'est bien, mais il faut des actions radicales. Je pense qu'il faudrait boycotter McDo, Starbucks, Carrefour, toute une série de complices directs du génocide, puisque ces gens-là font ça pour le portefeuille. Il faut les toucher au portefeuille. Mais je pense que pour avoir beaucoup plus de gens qui vont organiser ces actions de boycott et y participer, l'info reste la toute première bataille. Il faut qu'on arrive à persuader beaucoup plus de gens que le cercle des militants, des habitués, des gens déjà convaincus. Investigation a lancé Télé-Palestine, et c'est vraiment tombé au bon moment, si j'ose dire, de donner la parole aux Palestiniens et de contredire le discours de la propagande de guerre. Mais la bataille de l'info, elle ne fait que commencer. On a quelque chose qui est très encourageant aux États-Unis, c'est-à-dire que des journalistes de New York Times, donc le quotidien le plus prestigieux, le plus influent, le plus copié dans le monde, des journalistes de New York Times ont lancé une bagarre à l'intérieur en disant que la ligne éditoriale de leur journal mentait, et ils l'ont prouvé. Les directeurs du New York Times interdisent à leurs journalistes de parler de massacre. Quand on parle des Palestiniens, sur les Israéliens on peut employer le mot, ils interdisent de parler de génocide, ils interdisent même de donner le mot Palestine. Bref, il y a toute une information qui recopie le discours d'Israël. C'est une protestation qui montre que même dans les médias dominants, on est arrivé à une impasse, à un discrédit, mais la couverture du New York Times continue comme avant, rien n'a changé. Et donc pour que ça change, je pense que ça dépend de l'info indépendante. Je suis convaincu qu'Israël peut perdre la bataille de l'info. Il a déjà perdu énormément dans les pays du Sud. Il n'y a plus personne en Afrique, en Asie, en Amérique latine qui croit encore le discours de Netanyahou. En Europe, oui. Et donc cette bataille, elle dépend de nous. Je suis vraiment convaincu qu'Israël peut perdre la bataille de l'info. Mais pour ça, on va devoir produire plus, mieux, plus professionnel. On va devoir coordonner les différents groupes qui font des infos, qui ont des bonnes interviews, etc. On va devoir faire ça dans une forme de qualité qui pourra aussi toucher le public qui circule sur Internet, qui regarde les choses rapidement. Il faut que ce soit vraiment de bonne qualité. C'est un projet d'investi-action en coordination avec le plus possible de partenaires. Et on va devoir diffuser ça beaucoup plus pour que vraiment, on puisse, sur les réseaux, contredire le discours officiel. Les Palestiniens, ils se battent pas seulement pour eux. En fait, ils nous défendent, nous aussi. Les Palestiniens sont en train d'exposer au monde entier que les États-Unis et l'Europe ont des belles paroles, mais que dans la réalité, ils soutiennent des génocidaires qui tuent des femmes et des enfants et qu'ils continuent à les armer malgré les protestations. Mais si les Palestiniens gagnent, ça veut dire qu'ils vont nous aider à mettre fin à cette domination des États-Unis, les gendarmes, les maîtres du monde. Et donc, c'est vraiment un enjeu fondamental. Pour ça, je crois qu'on doit isoler les États-Unis et l'Europe, isoler ses dirigeants qui vendent des armes, qui massacrent des gens et qui aident Netanyahou. Et pour les isoler, j'insiste, la bataille de l'info, c'est la toute première. Donc, c'est un appel que je vous lance. Participer au travail d'InvestiAction sous toute une série de formes de télé-Palestine. Soutenez, parce qu'on aurait besoin d'engager beaucoup plus de gens. Et financièrement, avec tous les boycotts, les censures, c'est difficile, je ne vais pas le cacher. Donc, participer, soutenir. On a un projet qui, je crois, peut intéresser beaucoup de gens. C'est des ateliers de formation. Comment parler d'Israël ? Comment parler des sujets difficiles pour convaincre les gens avec qui ça ne va pas et avec qui on va très vite à l'affrontement et la dispute. Et ça, il faut absolument l'éviter. Donc, voilà. On a des projets. Parlez-en. Je suis obligé de vous quitter et de prendre le prochain avion pour Bruxelles. mais on a une équipe magnifique ici à Genève avec Philippe, Alison, Julie et toute une série d'autres que je remercie. Ils seront au stand avec les bouquins. Ils seront au stand aussi pour accueillir ceux qui veulent nous aider en devenant donateur d'investigation et en nous aidant dans notre travail. Et je suis à la fois triste et heureux de voir qu'il y aura tellement de gens prêts à se battre pour la vérité, prêts à se battre pour la solidarité. Et je pense qu'avec vous, on pourra gagner cette bataille. Palestine vaincra. Merci. Merci à Michel Cohen pour son intervention. On pourra voir Rilan Pab qu'à partir de 19h en ligne. Donc, je propose à M. Goussouma, si vous souhaitez, d'intervenir. Vous avez une quinzaine de minutes. Bonsoir et très, très heureux d'être là et merci de cette invitation. à nos chers amis de Genève. Et je vois que la Suisse est au rendez-vous. C'est très bien. L'autre jour, j'étais à Lausanne et je vois qu'il y a une grande ferveur militante en Suisse qui nous honore. Moi qui viens de France. Ce pays où il y a tant de problèmes actuellement, vous en êtes peut-être informés. Ce pays où on chasse, on pourchasse les sympathisants de la cause palestinienne comme jamais ce ne fut le cas dans l'histoire. mais vraiment comme jamais on n'aurait pu l'imaginer, il y a une répression absolument incroyable et nos amis ici qui viennent aussi de France pourront le confirmer. C'est absolument incroyable ce qui se passe actuellement en France. Un tel unanimisme qui va de la droite de la gauche à l'extrême droite et à l'unique exception, on va le dire, vraiment de la France insoumise, du parti de la France insoumise qui montre un très très grand courage il faut le dire et je tiens absolument et on les félicite. Je ne suis pas à la France insoumise mais je veux bien le dire que jamais et ça c'est la bonne nouvelle jamais on n'aurait pu imaginer qu'il y ait quand même un parti qui prenne à ce point position, on le voit tous les jours encore avec des interdictions. Vous vous rendez compte que deux conférences de la France insoumise ont été purement et simplement interdites avec Mélenchon et la candidate palestinienne Rima Hassan à Lille mais c'est absolument incroyable des gens sont convoqués par la brigade antiterroriste Siam Asbag et bien d'autres encore comme Anas Kazib etc. sont convoqués simplement parce qu'ils ont exprimé leur soutien à la Palestine par la brigade antiterroriste attention qui n'a que ça à faire évidemment vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas d'autre danger actuellement que Siam Asbag mais c'est absolument incroyable donc jamais on n'a connu cela c'est l'impensé colonial français qui revient au devant de la scène c'est un pensé colonial qui n'a jamais été combattu c'est un pensé colonial qui est toujours à l'oeuvre et qui n'est pas qui n'est pas à l'oeuvre uniquement que par rapport à la Palestine mais qui est à l'oeuvre depuis un certain temps depuis ce grand renouveau de cette grande vague raciste qui a commencé à la moitié des années enfin 2005 vers 2005-2006 avec la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école c'était le point de départ d'une grande offensive islamophobe et c'est cette offensive islamophobe qui vient de rencontrer ce colonialisme sioniste et donc les deux actuellement sont à l'oeuvre on fait synergie en quelque sorte et on a cette incroyable incroyable vague raciste en France mais il faut le voir je veux dire avec les télévisions etc en tout cas c'est pas grave parce que cette crainte qu'ils ont cette offensive qu'ils ont elle est à la mesure de ce grand soutien que connaît la Palestine qui n'a jamais été aussi important pas uniquement en France mais dans le monde entier d'Indonésie au Chili au Pérou regarde tous les peuples aujourd'hui savent qui est l'opprimé qui est l'oppresseur qui est la juste cause qui est la... comment... où se trouve l'injustice et ça c'est quelque chose d'inouï que jamais on aurait pu imaginer petit retour donc je suis militant de la cause palestinienne je ne suis... j'étais au parti des ingénieurs de la République maintenant cette histoire est terminée nous avons fondé autre chose qui s'appelle comment le QG des coloniales et parole d'honneur avec un média nous sommes donc aussi un média qui sommes complètement investis demain il y a une grande manifestation à Paris contre les violences policières contre le racisme etc qui heureusement avait d'abord été interdite par la préfecture de police mais notre avocat a fait le bon travail et le tribunal a complètement infirmé l'interdiction donc la manifestation se déroulera demain à Paris une grande manifestation où il y aura entre autres la France insoumise il y aura des tas de l'association et évidemment la cause antiraciste la cause contre l'islamophobie est partie totalement partie prenante du soutien à la Palestine bien évidemment et quand on aime la Palestine on aime aussi évidemment on aime la concorde on aime la paix et on est contre le racisme alors juste pour faire écho à ce que notre ami Jacques Beau l'excellent Jacques Beau qui nous apprend beaucoup de choses je tiens à le dire et qui est un des rares qui a le courage aujourd'hui et bien de mettre disons le doigt sur le péché originel comme on disait c'est que évidemment non seulement la résolution commande de l'ONU soi-disant qui portait création sur l'état d'Israël n'a pas été respectée mais en plus c'est ça c'est qu'on n'a jamais vu un tel déni du droit international mais c'est aussi la résolution d'admission d'Israël à l'ONU et peu de gens le savent mais Israël est le seul état au monde à avoir été admis à l'ONU donc au printemps au printemps 49 avec trois clauses annulatoires qui n'ont jamais été respectées et ces clauses annulatoires elles sont importantes puisque c'était la France la Turquie et les Etats-Unis qui étaient chargés du respect de ces trois clauses aucun autre état au monde n'a été admis ça veut dire que si Israël ne respectait pas ces trois clauses Israël devrait être exclu de l'ONU et ça n'a jamais été fait bien qu'Israël n'a jamais respecté ces trois clauses c'était la création d'Etat palestinien simultané comme ça a été dit c'était évidemment l'internationalisation de Jérusalem et la troisième c'est la 194 la résolution du droit au retour des réfugiés palestiniens et ça concerne un petit peu la Suisse puisque cette résolution 194 du droit au retour des réfugiés palestiniens elle a été initiée à la suite d'un rapport du pont de Bernadotte qui était le président de la Croix-Rouge internationale et qui était l'envoyé spécial de l'ONU en Palestine qui arrive en Palestine au printemps 48 et qui arrive étant sioniste il est sioniste il pense que c'est une bonne chose il a complètement changé d'opinion au vu de ce qu'il va trouver en Palestine des villages anti-rasés détruits des foules de palestiniens sur les bords de chemin que l'on pousse vers les frontières qui sont mitraillés qui sont bombardés et là il va changer d'avis il va dire certes Israël mais pas à ce prix pas à ce prix et alors il va dire une chose il va dire rien ne doit s'opposer rien ne doit s'opposer au retour des réfugiés rien ne doit s'opposer au retour des réfugiés il va le payer de sa vie il sera assassiné par un groupe sioniste l'Irbun enfin des dissidents de l'Irbun le groupe Stern et ce groupe et ces gens là vont l'assassiner il aura le temps de faire ce rapport ce rapport deviendra la résolution 194 mais Israël n'a jamais été n'a jamais été n'a jamais eu de sanctions pour le seul cas d'assassinat d'un envoyé de l'ONU d'accord et qui plus est président de la Proche internationale il avait à ses côtés le colonel Serraud d'ailleurs qui était un français et qui tenait à être à ses côtés drôle d'histoire parce que le colonel Serraud venait remercier le comte Bernadotte d'avoir sauvé d'avoir sorti sa femme du camp de concentration où elle était sa femme avait été décortée donc c'est absolument incroyable c'est terrible cette histoire et je le dis parce que ça concerne donc ce déni de justice totale comme en Palestine jamais le droit international n'a été autant bafoué Israël a foulé des pieds une centaine de résolutions de l'ONU et plus d'une centaine mais dans tout cela il y a le miracle palestinien ce miracle palestinien c'est ce que nous appelions dans les années 80 lorsque nous militions déjà pour la Palestine et que nous subissions donc la répression à l'époque d'un certain M. François Mitterrand grand colonialiste devant l'éternel et nous appelions ça la preuve par la Palestine à chaque fois que nous avions affaire à des organisations politiques etc nous leur demandions c'est quoi votre position sur la Palestine et donc nous avons appelé ça la preuve par la Palestine et c'est cette preuve par la Palestine qui rejaillit aujourd'hui de façon absolument incroyable on voit que ceux qui sont aujourd'hui aux côtés du peuple palestinien sont ceux qui demain et bien participeront à un monde beaucoup plus juste à un monde beaucoup plus égalitaire et on le voit bien d'un bout à l'autre de la planète c'est ça qui est intéressant c'est que ce miracle palestinien aujourd'hui et bien va emporter tous les fascismes toutes les vieilles réactions toutes ces vieilles classes politiques complètement pourries dont plus personne ne veut aussi bien en France qu'ailleurs que je pense et c'est ça qui est extraordinaire c'est que la Palestine nous indique le sens du monde de demain et c'est pour ça que nous sommes aux côtés de la Palestine d'accord et que nous disons Palestine va cra merci pour votre intervention monsieur Boussouma on va maintenant pouvoir entendre Ilan Tapé historien et politologue israélien formé à l'université hébraïque de Jérusalem et à l'université de Oxford qui enseignait à l'université de Haïfa puis à l'université de Exeter directeur du Centre européen d'études sur la Palestine il a publié de nombreux livres et articles critiques sur la guerre de 1948 et la politique de colonisation israélienne sur la thématique des juifs arabes ainsi que sur la propagande israélienne il est l'une des figures du mouvement des nouveaux historiens merci monsieur Pappé d'être avec nous it's a great honour to be with all of you I am sorry I cannot be physically with you but I'm glad at least we are able to communicate via online the topic I was asked to talk about is the chances for peace given the very dark moment that we are going through in the history of modern Palestine which of course is not an easy topic to talk about because our efforts our emotions our sentiments are all directed as they should be directed towards stopping the genocide in Gaza which is the most important thing and although the level of Israeli operations is not the same as it was in the last six months the killing continues also in the West Bank and the starvation continues and the lack of basic infrastructure for hospitals schools and families at large is still there and we are facing unfortunately an imminent attack on Rafah so this is not over yet and our efforts towards doing whatever we can to pressure our governments our international organization to stop these operations is still very acute very urgent and every day is too late in many ways but it is also important to talk in a way on the day after and I think that there are two days after so to speak there is a day after in the not so distant future if we are looking towards a year or two years from now and there I am afraid whatever one can see from our vantage point today is not very promising however the Israelis would declare the end of the military operation that they have started six months ago and given the fact that probably they will not be able to defeat the Hamas the way they wanted or as they called it to uproot the Hamas from Gaza and given the fact that the international community would not change dramatically its position towards Israel and without really knowing how the current conflict in the north of Israel between Hezbollah and Israel would unfold given all these elements it seems that the next year or two are a bit would be the same as this year if not worse in many respects unfortunately it's a very dark prediction a very pessimistic prediction but I'm afraid it's a realistic one so that's one day after how exactly in that day after the short term day after so to speak Israel would still be the power that be in the Gaza street what would it do with Gaza also not that easy to predict because there are two schools of thought within the Israeli government one is led by the more messianic fanatic extreme elements of the government who originally come from the Jewish settlements in the West Bank and as far as they are concerned this operation has to end with the return as they call it of Jewish settlers to the Gaza Strip especially to the north of the Gaza Strip and the ethnic cleansing of the Palestinians to the southern part of the Strip and if possible outside the Strip to Egypt or to anywhere else in the world if they can have their way and if anybody would collaborate with it the more pragmatic camp within that government has a bit of a different vision for the day after they would like to bring in the Palestinian Authority or something similar to the Palestinian Authority into the Gaza Strip to replace the Hamas as the regime in the Strip and also to annex a certain part directly especially that part which is close to the Jewish settlements that were attacked on the 7th of October to annex that part to Israel so as to distance more those settlements from the Gaza Strip itself and they hope that this operation would be supported both diplomatically and financially not only by the United States and the West but also by Arab countries such as Saudi Arabia the United Arab Emirates and other Gulf states as for the first scenario that the messianic fanatic Jews want to implement in Gaza I think that this would not work because the Palestinian resistance would continue and even if for a moment or two this will succeed I think that this would hopefully accelerate the process of which I will talk in a moment by which maybe we will see in the longer run the fundamental change in the way the international community reacts to Israel's policies on the ground as for the second scenario of bringing back the PA into the Gaza Strip and taking away some of the Gaza Strip and annexing it to Israel I'm afraid they have the power to do it I don't know if there will be members of the PA who would be willing to do this is not clear yet but this is a more feasible scenario not a good one not a moral one not a just one and not one that would hold on for a long time but we have to be ready that this is the kind of process that the international community and particularly the West will support in the next year or two in Gaza but if we look beyond the next year and the year after which is very difficult if you are living in Gaza if you are a refugee from Gaza or even you live in the West Bank but maybe it's the luxury of people like ourselves who are not suffering directly from that oppression that we can have the ability and the space more importantly than the ability to think a little bit beyond the next year or the year after and that vision to my mind is more optimistic from the point of view of the Palestinians their aspirations for liberation independence for ending occupation colonization ethnic cleansing and God forbid and other chapters of genocide the reason I'm saying this is that in the long run you can see processes that are happening inside Israel in the Palestinian community in the region and in the world that if they are moving in the way that I think they are moving together they can create a very different reality on the ground in Palestine so let me point to some of these processes that make me more optimistic about the long term future and as I want I am afraid I have no good news for the next year or two the first process is the one that is undergoing within the Israeli Jewish society a process that already began before the 7th of October one which has very little to do with the Palestinians themselves it is much more linked to the inability of the Israeli Jewish society to find a common basis on which to define what does it mean to be a Jewish national community or what does it mean to be part of Jewish nationalism in the 21st century the difference between the view of the more religious the more messianic the more traditional Jews in Israel and the view of the more secular mostly people from European origin Jews the views are so different that the only thing that brings them together and creates some sort of a cement that keeps them together is the external danger the fact that there is a common enemy or that you believe that you have no choice but to work together otherwise you will be extinct destroyed or defeated but this is not a recipe for a long term existence in the modern world what we learned is that the way that these two camps see life in the future Jewish state is so different from one another that actually to implement their idea of how a Jewish state should look like they have to impose it by force on the other side and that's why we had these very violent clashes already before the 7th of October and they are now resumed because relatively the action in Gaza from an Israeli perspective had decreased and all these internal tensions have now erupted again and surfaced and this kind of cold civil war continues and I think will implode the Jewish society from within another process that we were aware of mostly because of the 7th of October but actually was already very clear in 2000 when Hezbollah was able to force Israel to withdraw from Lebanon that the Israeli army is not invincible does not always have the power to defend its own citizens and that for the long run if a country wants to rely for its existence only on its military success this is a horizon that it doesn't even matter if it is correct that Israel would always eventually come out with the upper hand in military confrontation even if this is true which I doubt anyway but even if this is true this is not something you can sell to your own population in the long run people in 21st century don't want to think that the next 50 years are just years of bloodshed violence and war and that creates an immigration in large number of people who can afford it a lack of confidence in democracy in politics and you become more and more an army with a state rather than a state with an arm a third process is the inability of the government in such moments of crisis as has been very clear in the last six months and these moments of crisis according to the Israelis predictions themselves would repeat themselves again and again in these moments of crisis the government or the state as a provider of services is not working the only groups that were able to help the Israelis who had to leave the south of Israel and those who had to leave the north of Israel who became internal refugees in their own state the only groups that were effective were those who belonged to the civil society again you can sustain such a behavior for a short term but not in the long term another process is the economic situation a future that entails one conflict after the other that requires huge amount of money of defense and for aggression is not something that makes an economic system viable and that would come at the expense of providing services to the society on the one hand and as we already have seen to a lot of investors from the outside to distance themselves from investing in a state that constantly provides insecurity in terms of financial investment you can add to this for instance the inability of the unwillingness sorry unwillingness of most airliners airlines today to fly to Israel another process which is important is the growing isolation of Israel in the world including in the west and even in the United States the Israeli newspaper Haaretz had two consecutive reports which were very interesting one about the level of the academic boycott on Israel and the other one on the level of the cultural boycott on Israel and according to these reports in the newspaper Haaretz the both boycott campaigns have reached such a level that it seems that it is now widespread effective and really sends a very powerful message to the academic and cultural elites of Israel that if Israel would continue the way it does they will not be welcomed anywhere apart from pariah states other pariah states this is not sanctions this is not the kind of policies that help to bring down the apartheid regime in South Africa but this is a very important development compared to where these campaigns were let's say 15 20 years ago when they began this process can be also compared to another process which is the change among the Jewish communities in their attitude towards Zionism the younger Jewish generation including in the United States sees itself less and less as Zionist less and less committed in the case of the young generation in the United States it's even more than that it's not just not showing interest anymore of being the lobby for Israel it is being actively involved in the solidarity movement with the Palestinians and many of these young Jews and non-Jews who are marching for Palestine in the United States maybe in the future be in positions to influence policies as politicians as business people as academics and so on and this is an important process finally I would add to this the changes within the Palestinian society which are not easy to detect because if you look at the Palestinian political scene today you don't see any promise for the future to be honest there is political disunity fragmentation one can understand the objective reasons for that situation but one cannot deny its existence but I think that we tend to forget how young the Palestinian society in general is it is one of the youngest societies in the world and the younger Palestinian generation is far more united in its vision I think it is less affected by affiliations to political factions and parties I think it has a much clearer vision for the future for the liberation itself and how the country should look after the liberation and how to get to the liberation it is still not an organized energy it is a very strong energy but it is not organized yet and therefore I think it is not heard enough and it is not influencing as yet Palestinian politics but I think it will in the future and this will be an important impact to have a clear united Palestinian statement of what the Palestinians want and how do they want to get there and what is their vision for the future we are not there yet but I do believe this is going to happen not in the near future but in the more distant future so if I take all these processes together I see a situation by which we see the beginning of the end of the Zionist project in Palestine I do not know I am not a prophet when it will happen I don't know exactly how it will happen but I am quite sure it will happen and the question is of course what happens when this collapse that I am talking about is taking place however it will take place because nobody can predict how it will take place the problem is that it will create a void a vacuum and the question is would in that historical moment the Palestinian national movement be ready to fill the vacuum that will be very important to make sure that this negative process becomes a positive one and another thing we should pay attention to is that these processes of collapse or disintegration or weakening can be very long and very dangerous because the regime that is under the danger of disintegrating uses ruthless methods to keep it alive and therefore it's a very worrying period as well but I do think it carries promise there were other indications I don't have time to go all to them I will just mention them in a telegraphic way I don't think the Americans would always be the dominant power definitely not in the Middle East it's good to look at other powers and their influence I do think that the global societies can do more in influencing the governments and maybe that would happen as well but all in all I think the more important indications are the ones I have mentioned this is something that and with this I will end this is not something that we should watch and wait for it to happen for many of the processes I was talking about we can contribute we can be part of these processes we are not onlookers we are not innocent onlookers we are part of these processes and we should find a way of participating in making them positive and constructive processes rather than destructive ones because the one thing the history of decolonization in places like Africa and Southeast Asia teaches us that it doesn't always bring good news with it or better realities for the people who live there so I think that's also very important to be part of it each wherever they come from and whoever they are and not to give up the hope that our accumulative hope efforts would not only hopefully end very soon the horrific situation in Gaza and let us not forget the horrific situation in the West Bank as well but also that we should have hope that even a more dramatic process of liberation and decolonization would happen in our lifetime or at least in the lifetime of our children thank you very much after the intervention du professeur Lavey nous allons pouvoir entendre aussi Pierre Stamboul qui est le port-parole de l'Union française-juive pour la paix Bonsoir à toutes et à tous et vraiment merci pour l'invitation c'est un petit peu difficile de parler après extraordinaire démonstration d'Ilan Papé mais je vais quand même essayer d'abord une présentation l'Union juive française pour la paix nous existons depuis 30 ans maintenant au début sur la position pas de crime en notre nom et puis très vite les mots qu'il faut mettre sur la guerre qu'Israël mène contre le peuple palestinien ont été clairs ces mots sont parfaitement définis dans le droit international c'est crime de guerre crime contre l'humanité apartheid génocide et d'autres mots qui ne sont pas dans le vocabulaire international mais qu'on comprend bien régime suprémaciste nettoyage ethnique on a commencé à aller assez souvent en Palestine moi-même j'ai été plusieurs fois en Palestine et deux fois à Gaza nous sommes une association juive anti-sioniste nous sommes anti-sioniste comme le professeur Papé pas bien que juif mais parce que juif et parce que pour nous le sionisme c'est bien sûr avant tout un crime contre le peuple palestinien mais pour nous c'est une injure à notre histoire à notre mémoire et à notre identité nous nous voulons les héritiers d'une période où la grande majorité des juifs pensaient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité et il faut dire les choses en face aujourd'hui le sionisme a abouti au fascisme et je vais un petit peu expliquer essayer de vous expliquer les mécanismes qui ont abouti à ça juste avant un petit mot de présentation personnelle tout à l'heure on a dit que moi-même je suis traité d'antisémite ils hésitent quand même en ce sens que je viens d'une famille émigrée communiste de Bessarabie un pays qui n'existe plus entre Moldavie et Ukraine ma mère qui était agent de liaison dans la MOI le bras armé des étrangers du parti communiste pendant la guerre a été la seule survivante de sa famille et mon père a été le seul des 67 membres du groupe Manouchian un des plus fameux groupes de la résistance française arrêté et torturé par la police française en novembre 1943 à avoir survécu à la guerre il a été déporté à Buchenwald donc l'antisémitisme je connais je voulais un petit peu expliquer comment on en est arrivé là et déconstruire un certain nombre d'idées reçues première idée est-ce que les juifs avaient une légitimité à venir s'installer en Palestine en masse avec le projet des sionistes à la fin du XIXe siècle on leur a raconté une histoire fantastique qu'ils avaient connu 2000 ans d'exil et qu'après 2000 ans d'exil ils rentraient chez eux cette histoire historiquement ne tient pas de bout il y a de nombreux ouvrages qui en ont traité mais pour faire très court vous voyez que je n'ai pas le type proche oriental les juifs sont très majoritairement des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions et les descendants des judéens de l'antiquité et tout à l'heure Marie en représentant les samaritains vous a donné aussi une indication ce sont très majoritairement les palestiniens qui ont été tour à tour juifs, chrétiens, musulmans et souvent les trois à la fois pendant plus d'un millénaire la Palestine était le gardien des lieux saints des trois religions monothéistes qui vivaient en bonne intelligence c'est le sionisme qui tente toujours de rompre et de casser cette bonne entente quand bien même nous serions les descendants des judéens de l'antiquité si tous les gens dont les ancêtres ont vécu quelque part il y a 2000 ans disaient je reviens et toi de la climète on comprend bien que c'est la guerre généralisée partout donc cet argument est évidemment un argument fallacieux et un argument colonialiste deuxième idée est-ce que cette guerre est une guerre religieuse elle est évidemment une guerre coloniale et sur la religion juive je dois dire des choses même si je suis athée je suis l'arrière-arrière petit-fils du grand rabbin d'Odessa mais c'était pas sexuellement transmissible donc voilà je ne suis pas croyant mais la religion juive jusque dans les années 60 est très majoritairement une religion non territorialiste c'est-à-dire qu'on peut étudier la Torah ou commenter le Talmud n'importe où on n'a pas besoin de territoire pour ça même plus pour les harédimes pour les juifs orthodoxes il était interdit de retourner sur cette terre avant le retour du Messie et les juifs étaient punis ils étaient en exil galoutes en hébreu tant que le Messie n'était pas arrivé et donc les sionistes ont violé ce texte-là ils ont utilisé la langue hébreu qui était un usage uniquement religieux il y avait des langues juives il y avait le ladino il y avait le hiddish le judéo-arabe mais l'hébreu c'était uniquement un usage religieux le peuple élu c'était celui qui avait le plus de devoirs et pas celui qui a le plus de droits et l'an prochain Jérusalem ça voulait dire mes pensées vont vers Jérusalem comme les pensées des musulmans vont vers la Mecque ça ne voulait pas dire je vais à Jérusalem et je te vire et j'y crée un état donc cette conception religieuse qu'il a de papé en parle de messianisme c'est un messianisme perverti qui est devenu majoritaire avec la conquête de la Cisjordanie en 1967 c'est la seule branche au début très minoritaire du judaïsme qu'il a emporté avec cette conception où Dieu a donné cette terre au peuple juif mais historiquement cette conception était tout à fait minoritaire et elle est encore très fortement contestée on a un livre que j'ai amené Antisionisme une histoire juive où les premiers textes ce sont des textes de religieux qui pour des raisons religieuses expliquent en quoi le sionisme est un projet néfaste quand Héodor Herzl veut faire son premier congrès non pas en Suisse à Bal mais il voulait le faire à Munich ce sont les rabbins allemands quasi unanimes qui ont écrit une pétition contre la folie sioniste est-ce que le sionisme c'est une réponse à l'antisémitisme ? c'est une réponse mais c'est la pire des réponses on a à la fin du 19ème siècle un antisémitisme qui est devenu hégémonique en Europe antisémite est un mot absurde parce que les sémites ça n'existe pas c'est l'allemand Wilhelm Marr qui est un des premiers racialistes qui a inventé ce mot-là mais voilà c'est l'époque du racialisme c'est l'époque où l'Europe domine le monde et a créé les races inférieures qui sont le noir, l'arabe et l'indien dans la partie dominée du monde et qui vont être le juif et le tzigane en Europe et face à cet antisémitisme qui est très important face au fait que 60% des juifs du monde entier vivent dans un seul pays qui est l'Empire russe les sionistes disent il n'y a qu'une seule solution à cette histoire-là c'est la séparation donc vous ne comprenez pas le génocide qui est en cours actuellement à Gaza si vous n'allez pas dans la tête cette conception-là le sionisme est une théorie de la séparation qui a déclaré il y a plus de 120 ans que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble si vous voyez l'excellent film Yala Gaza de Roland Murier à un moment Sylvain Sipal il explique bien ça la mentalité majoritaire aujourd'hui en Israël c'est que nous ne voulons pas vivre avec ces gens-là et l'idée qui était évidemment complètement fausse qui est de 1905 de Israël Zangvil il faut pour les juifs une terre sans peuple pour un peuple sans terre bien évidemment la Palestine était habitée la Palestine il y avait un peuple un peuple extrêmement développé et dès le départ le sionisme était négationniste j'emploie volontairement ce mot parce qu'il est chargé chez les juifs négationniste de l'existence de la dignité et des droits du peuple palestinien est-ce que le sionisme est un nationalisme ? c'est un nationalisme mais là aussi les nationalismes européens qui naissent sur les ruines des grands empires à la fin du 19ème siècle il y avait quelque part des territoires où les polonais les serbes les slovaques ou les lituaniens étaient majoritaires il n'y avait aucun endroit dans le monde où les juifs formaient plus de 10% de la population donc le nationalisme sioniste il a créé le peuple la langue et la terre ça fait quand même beaucoup le peuple parce qu'il y a des peuples juifs c'est une notion religieuse le peuple juif vous voyez dire que j'appartiens au même peuple qu'un juif shéménite c'est une construction historique les langues j'ai expliqué il y avait des langues juives mais ce n'était pas l'hébreu et la terre les juifs religieux n'avaient pas le droit d'y retourner et les juifs laïcs se battaient pour la révolution et pour l'émancipation sur place et donc ils n'étaient pas intéressés par la Palestine par contre le sionisme a copié ce qu'il y avait absolument de pire dans les nationalismes européens c'est la notion d'état ethniquement pur et vous comprenez bien que ce qui est en route aujourd'hui en Israël et ce qui est en route depuis le début du projet sioniste c'est un maximum de territoire pour un minimum d'arabe c'est à dire l'état ethniquement pur cet état ils l'ont eu un moment avec 80% de la population qui était juive entre 1948 et 1967 après le nettoyage ethnique de 48 avec la colonisation on a aujourd'hui 7 millions de palestiniens fragmentés et 7 millions de juifs israéliens entre Méditerranée et Jordan et leur notion d'état ethniquement pur c'est très clair c'est de faire une deuxième nagba et c'est d'essayer d'en virer le maximum possible par la terreur par la destruction ou par le crime le sionisme est un colonialisme mais un colonialisme différent des colonialismes français en Algérie ou britannique en Afrique c'est pas un colonialisme qui vise à exploiter l'indigène c'est un colonialisme qui vise à l'expulser et à le remplacer et ceci depuis le début et vous devez comprendre que les institutions qui ont expulsé le peuple palestinien de son propre pays ont été créées 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant Auschwitz donc Israël n'est pas une réponse au génocide nazi les institutions sionistes avaient prémédité l'expulsion des palestiniens bien avant je donne des dates la banque coloniale juive 1898 le fonds national juif celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens 1901 la Istadrout le syndicat sioniste dont l'article numéro 1 des statuts c'est la défense du travail juif et qui était interdit aux palestiniens 1920 la Haganah créée par la Istadrout 1920 l'ancêtre de Tzahal la vaillante armée génocidaire et c'est la Istadrout qui va créer la compagnie des travaux publics Solalbonnet la compagnie des bus Segued la compagnie Zim de navigation la compagnie Mekorod des Oubres bref toutes les compagnies toutes les infrastructures qui vont faire que les sionistes auront un état bien avant la création officielle de l'état d'Israël elles sont créées dans les années 1920 1930 on est bien avant la question du fascisme Israël n'est pas une réponse au fascisme c'est une conception fausse de penser ça y a-t-il une gauche sioniste je pourrais poser la question y a-t-il une gauche de l'apartheid parce que le sionisme c'est l'apartheid il se trouve que c'est le courant social-démocrate qui va devenir majoritaire dans le sionisme à partir de 1920 pour une raison simple il était impossible de coloniser la Palestine avec un colonialisme individuel il fallait un colonialisme collectif donc ça a été les kibbutz qui comme l'explique l'historien Shlomo Sand étaient avant tout des instruments de conquête interdits aux palestiniens et ça a été des structures strictement réservées aux juifs qui vont être créées est-ce que les sionistes ont combattu l'antisémitisme ? la réponse est non ils se sont dès le départ ils ont été les complices des antisémites avec une raison simple c'est que sionistes et antisémites étaient d'accord sur l'essentiel que les juifs quittent l'Europe Théodore Herzl ira voir tous les antisémites européens en leur disant votre but est le mien c'est le même et il ira voir tard mais déjà à son époque mais c'est surtout après que ça aura des grosses conséquences les chrétiens sionistes qui sont des évangélistes anglo-saxons dont la théorie religieuse est que les juifs doivent retourner en terre sainte chasser le mal à Armageddon c'est-à-dire les arabes puis se convertir à la vraie foi sinon ils disparaîtront ces antisémites existaient déjà il y a un siècle Balfour de la fameuse déclaration Balfour était un chrétien sioniste aujourd'hui ces chrétiens sionistes sont des dizaines de millions aux Etats-Unis ils font de la pluie le beau temps et la raison principale du soutien états-unien inconditionnel à Israël c'est un qu'ils ont besoin d'Israël pour tenir le planche-orient mais c'est deux l'énorme force des chrétiens sionistes et le fait que cette extrême droite antisémite religieuse a les mêmes intérêts que l'extrême droite sioniste c'est-à-dire colonisée un maximum est-ce que les sionistes ont combattu le fascisme Ben Gurion lui-même va signer en 1933 des accords avec les nazis qui viennent d'arriver au pouvoir les accords de Havara qui permettront l'émigration de 60 000 juifs allemands fortunés vers la Palestine pendant la deuxième guerre mondiale la résistance juive au nazisme à laquelle mes parents ont participé était essentiellement une résistance communiste ou bundiste du nom d'un parti révolutionnaire juif d'Europe orientale les sionistes n'y ont joué qu'un rôle confidentiel par contre ils vont bénéficier à fond de la situation en 1945 ne croyez surtout pas que c'est parce que l'Europe et les Etats-Unis se sentent coupables de l'antisémitisme qu'ils soutiennent Israël s'ils s'étaient sentis coupables ils auraient dit les juifs on a déconné 6 millions de morts maintenant c'est l'égalité des droits pour vous la réponse à tous les survivants qui arrivaient du Yiddishland d'Europe de l'Est et qui cherchaient des visas pour l'Angleterre les Etats-Unis la France ça a été maintenant vous avez un pays vous partez quand vous voulez autrement dit il est bien dans la tête que la création de l'Etat d'Israël c'est aussi l'Europe antisémite après deux millénaires d'antijudaïsme chrétien puis d'antisémitisme racial qui se débarrasse de sa culpabilité sur le dos du peuple palestinien qui n'avait pas le début d'une responsabilité dans cette affaire alors aujourd'hui ce qui s'est créé en Israël c'est un état d'apartheid l'apartheid il y a été depuis le début tout à l'heure Jacques Beau rappelait la résolution 180 et la résolution 194 et si vous lisez la déclaration d'indépendance d'Israël c'est une déclaration d'apartheid c'est à dire ça dit que n'importe quel juif n'importe où il se trouve s'il est déclaré juif il a automatiquement le droit de venir en Palestine et en Israël et d'y jouir pleinement de la citoyenneté et ça veut dire que les palestiniens dont on a expulsé 80% de la population même ceux qui restent sont des citoyens de seconde zone parce qu'il faut rappeler quand même qu'ils ont vécu ce couvre-feu jusqu'en 1966 quand on leur a volé l'essentiel des terres qu'ils possédaient 92% de la terre palestinienne avant 48 et qu'ils n'en possèdent plus que 8% après et 3% aujourd'hui donc la situation d'apartheid dans cette société là n'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose d'intrinsèque qui dure depuis 1948 comme je ne veux pas être trop long je vais terminer quand même sur où on en est maintenant d'abord je veux parler de Gaza parce que bon et sauf au Berlin qui a été de très nombreuses fois on parlera moi j'y ai été deux fois et c'est bouleversant on ne sort pas indemne de Gaza l'Union juive française pour la paix depuis 2016 on anime des projets de soutien à la société Gaza spécifiquement aux paysans un petit peu aux pêcheurs et un petit peu à une association qui s'appelle Ibn Sina c'est Avicenne les paysans depuis 2016 tous les paysans du sud-est de la bande de Gaza autour de leur organisation traditionnelle avec les Mokhtar et avec un correspondant extraordinaire qu'on a trouvé là-bas on a réussi à réaliser un château d'eau énorme de 17 mètres de haut qui a été notre emblème qui a été abattu par les Israéliens le 7 février dernier on a sorti un communiqué la destruction du château d'Autrousa un acte antisémite et on a construit des canalisations et eux qui ont construit mais la solidarité qu'on a choisie c'est eux qui décidaient de tous les projets entre eux qui en discutaient longuement et nous on essayait de voir comment financièrement et au niveau de la popularisation on pouvait faire il y a eu des canalisations il y a eu une maison des paysans ils voulaient être indépendants des partis ils ont appelé ça UJFP Headquarters le quartier général UJFP les ministres du Hamas venaient au quartier général UJFP pour discuter avec les paysans on a construit avec l'association humanitaire qui est actuellement menacée de dissolution en France une pépinière solidaire la veille du 7 octobre mis l'exploitation agricole utilisé la pépinière solidaire qui permettait de passer des semences au plan on était en train de projeter un passage à l'agroécologie à Gaza parce qu'ils empoisonnent les terres avec des pesticides quand ils voient les ravageurs et donc petit à petit on voulait changer on avait acheté une voiture ils avaient écrit en énorme sur la voiture Union juif française pour la paix comme ils l'avaient mis en haut du château d'eau donc par rapport à tous les gens qui disent que les palestiniens sont antisémites dites quand même que depuis 8 ans il y avait une voiture à Gaza qui circulait avec Union juif française pour la paix partout et qui était reconnue comme ça et depuis le 7 octobre toutes nos équipes ceux qui ne sont pas morts parce qu'on a pas mal de morts parmi nos proches ont continué avec l'argent qu'on arrive à envoyer ils organisent des cantines collectives des distributions de tentes ils ont pu reloger les 2000 paysans et leurs familles qui ont été bombardés dans l'usine de l'UNRA où ils s'étaient réfugiés voilà la solidarité pour nous ça a un sens aujourd'hui la question palestinienne elle est centrale que nous disent les palestiniens l'issue de cette guerre dépend de deux choses elle dépend de notre capacité à nous palestiniens de continuer à faire société je voudrais être aussi optimiste que Ilan on a senti même à Gaza des débuts de désagrégation de la société mais de ce que je sais de ce qu'on a jour par jour de ce qu'on reçoit ça le tissu social qui est assez extraordinaire parce que Gaza est une société pluraliste c'est une société super éduquée c'est une société où les gens mettent toute leur énergie pour que leur société ne s'écroule pas pour l'instant ça tient dans les pires circonstances pour l'instant ça tient on a un effort incroyable à faire pour que ça tienne donc toutes les formes d'aide actuellement à la survie des Gazaouis c'est utile et l'autre combat il se joue ici c'est à dire que ce crime ce génocide continue à cause de nos gouvernements complices donc on a une action extrêmement importante à faire d'information de déconstruction du discours des massacreurs nous en tant que juifs on a un discours énorme de dire que les israéliens ne détruisent pas seulement la population palestinienne ils détruisent le judaïsme ils détruisent la mémoire du génocide qui est notre histoire intime la mémoire de l'antisémitisme ils détruisent de droit international et donc on a à convaincre absolument j'espère que si vous êtes aussi nombreux dans cette salle vous en êtes convaincus que défendre la Palestine c'est pas un supplément d'âme c'est défendre nos droits à nous c'est défendre le vivre ensemble dans l'égalité des droits et je terminerai là-dessus il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits ni là-bas ni ici bonjour j'ai une quinzaine de minutes pour m'exprimer devant vous j'en suis très heureux alors comme ça a été dit j'ai eu la chance parce que c'est un privilège de me rendre très souvent à Gaza une cinquantaine de fois et d'écrire un certain nombre de bouquins de témoignages c'est ma façon de témoigner c'est de prendre la plume quand je reviens et je devais c'est le hasard des circonstances je devais partir exactement le 7 octobre pour ma mission trisannuelle ou trois fois par an et donc nous ne sommes pas partis alors à ce moment-là je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aider un petit peu la cause comme beaucoup de gens autour de cette tribune et Ylann Papé aussi je me suis posé la question du jour d'après et recevant une avalanche d'invitations pour aller parler de Gaza puisque tout se passait semble-t-il à Gaza j'ai entrepris mon tour de France de Belgique et de Suisse en me disant le jour d'après et bien le risque c'est de se retrouver comme le jour d'avant mais en pire c'est-à-dire avec des destructions colossales et aucune issue politique qui aurait permis qui permettrait aux Palestiniens pour la première fois dans leur histoire de faire entendre leur voix pas pour la première fois mais presque en tout cas pour la première fois depuis 16 ans puisque ça fait 16 ou 17 ans que le droit de vote est refusé aux Palestiniens alors j'ai entrepris cette tournée en me disant je vais avoir devant moi un public si ce n'est convaincu du moins soutenant très fort la cause palestinienne mais avec clairement deux types de populations pour être très schématiques ceux qui soutiennent la Palestine ceux qui parlent arabe ceux qui sont de culture ou de confession musulmane et puis les autres et parmi les autres et bien il y a ceux qui sont sur la même ligne exactement et puis ceux qui ont des arriérés-pensées politiques sur le thème non nous sommes pas pour la laïcité c'est qu'un mot qui est encore prononcé un état laïque l'absence de la sécularisation enfin tous ces termes que vous connaissez et je me dis je vais m'adresser à ces populations et j'ai fait une trentaine de conférences consacrées exclusivement ou presque à la présentation du Hamas et ce Hamas dont il faut bien tenir compte puisqu'il représente électoralement probablement je dis probablement mais ce sont aux palestiniens d'en décider la majorité de la population la majorité de l'électorat il est important de savoir ce qu'ils disent ce qu'ils pensent car c'est quelque chose que l'on voit très rarement dans les médias et même quasiment pas du tout et même dans le milieu pro-palestinien et quand j'ai commencé ma série de conférences et bien sur une trentaine au bout de 5 minutes j'ai vu un certain nombre de personnes sortir de la salle pas beaucoup vous voyez quelques-unes mais c'était quand même assez significatif c'est à dire certains étaient venus en disant c'est pour entendre parler d'un soutien au Hamas nous on n'y croit pas on n'est pas venu pour ça enfin que sais-je il faudrait leur poser la question mais j'ai bien senti qu'il y avait une partie de la population soutenant la Palestine qui restait à convaincre sur ce point j'ai été relativement rassuré parce que j'ai eu beaucoup de témoignages d'archéocommunistes qui sont venus me voir c'est vrai ce que vous avez dit au fond dans le fond c'est vrai on n'avait pas pensé à ça vous ne l'avez pas dit bon alors je ne vais pas recommencer cette conférence que j'ai déjà faite devant vous puisque je reconnais pas mal de visages connus qui sont des gens de Genève qui sont des gens de Tonon qui sont des gens de Lausanne donc j'ai choisi de vous parler de tout à fait autre chose alors je vais vous parler de deux choses qui sont récentes qui sont peut-être un peu anecdotiques mais je suis assez friand des anecdotes significatives la première c'est que j'ai passé 15 jours à Gaza ces jours-ci la deuxième quinzaine de mars alors vous allez vous demander pourquoi avoir attendu le 15 mars j'ai attendu tout d'abord que l'on puisse entrer et moi quand je vais là-bas je tiens absolument en dehors des gens que je rencontre je tiens absolument à remplir mon travail de chirurgien qui est un jour très spécialisé pas du tout limité à la main comme on me présente bien sûrement parce que ça a été écrit quelque part mais je suis spécialisé dans les séquelles de gros traumatismes des membres de gros délabrement du membre supérieur du membre inférieur les paralysies et pour vous donner une idée pendant ces 15 jours à Gaza où j'ai travaillé et ça va vous surprendre dans d'excellentes conditions et bien j'ai opéré 45 patients et j'ai dû faire une amputation et tous les autres patients et bien c'était des patients auxquels on a quand même permis de conserver un membre un bras ou une jambe voilà donc c'est cette chirurgie exclusivement que je fais depuis une vingtaine d'années à Gaza alors non non mais c'est pas la question c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça donc j'ai attendu pour trouver je dirais un vecteur vous savez on parle dans les maladies des virus vecteurs à qui s'accrocher pour entrer donc j'ai attendu de trouver une association qui par des connexions qui pour moi sont totalement inimaginables arrive à la fois à franchir le barrage égyptien et le barrage israélien et puis la deuxième chose c'était je veux être sûr de pouvoir travailler si c'est pour arriver je voyais comme vous toutes les images que l'on recevait on voyait des enfants mourir par terre sur le carrelage je me dis si c'est pour faire ça moi je n'apporterai rien c'est pas mon truc et donc j'ai attendu d'avoir le témoignage direct de vrais chirurgiens orthopédistes spécialisés dans les membres puisque vous savez que la puissance des bombes là-bas tuent deux fois plus qu'au cours des précédents conflits et donc ceux qui survivent ce sont ceux qui n'ont pas d'atteinte du tronc ou du crâne mais ceux qui ont des atteintes seulement entre guillemets des membres donc il y a une très forte exigence en chirurgie orthopédique très spécialisée et pas du tout celle que les orthopédistes lambda pratiquent dans les pays du monde une chirurgie tout à fait différente avec à la fois on appelle ça orthoplastique des problèmes de tissu mou de parties molles de fractures ouvertes etc et donc j'ai attendu quelques temps et j'ai fini par avoir au téléphone un chirurgien français d'ailleurs d'origine Gazaoui qui travaille en France et qui m'a donné le détail de ce qu'il avait pu faire et donc je me suis dit là c'est vrai je vais pouvoir travailler allons-y donc c'est pour ça que j'ai attendu le mois de mars pour pouvoir aller là-bas alors j'ai travaillé pendant 15 jours à l'hôpital européen de Gaza donc qui a 15 minutes de la frontière égyptienne qui est le deuxième hôpital de la bande de Gaza dans lequel j'ai l'habitude de travailler depuis des années puisqu'à chaque fois nous y allons nous passons la moitié du temps à Chifa que tout le monde connaît et la moitié du temps à l'hôpital européen autrement dit je connaissais personnellement les infirmiers les infirmières de bloc les anesthésistes les chirurgiens locaux d'ailleurs dont deux sont nos anciens élèves qu'on a diplômés qui ont eu nos diplômes d'université de Paris université exportée là-bas donc dans un milieu que je connaissais très très bien et de ce point de vue là ça s'est passé je dirais comme d'habitude d'ailleurs on fait des contrats du opératoire depuis 20 ans il y a la liste des interventions faites les noms des patients des vrais dossiers médicaux sérieux on peut les contrôler faire des révisions on a fait exactement la même chirurgie que d'habitude et dans les mêmes conditions qui sont de bonnes conditions c'est à dire que l'acheminement et je parle uniquement de l'hôpital européen il y a 35 hôpitaux dans la bande de Gaza mais en tout cas l'acheminement du matériel pour la chirurgie qu'on avait à faire était suffisant pour l'anesthésie aussi et on a travaillé dans de très bonnes conditions d'autant plus que le personnel était connu alors ça c'est le côté positif le côté négatif je dirais c'est que lorsqu'on va dans un hôpital et que l'on loge dans le le logement des infirmières de l'école d'infirmières et qu'on traverse la cour pour aller au bloc opératoire on est certainement dans l'endroit du monde le moins bien placé pour parler de ce qui se passe réellement sur place et vous êtes tous derrière votre téléphone votre écran beaucoup plus au courant de ce qui s'est passé à Gaza et en Palestine que moi entre ma salle d'opération et mon matelas vous voyez donc je me méfie beaucoup de ces témoignages d'humanitaires entre guillemets c'est un terme qui me gêne toujours de ces témoignages d'humanitaires occidentaux qui reviennent et qui seraient finalement la voie qui permet aux palestiniens de s'exprimer qui seraient les véritables témoins de l'horreur qui s'y passe alors que l'horreur qui s'y passe on l'a sur notre téléphone à chaque minute et à chaque seconde vous voyez donc c'est quelque chose qui me gêne terriblement que l'on accorde plus de poids à un espèce de kidam à un touriste qui va là-bas filmer l'horreur faire des selfies c'est quelque chose qui me gêne beaucoup et je dois dire que la partie israélienne m'a-t-on dit accepte 20 médecins chirurgiens par groupe de 20 un groupe tous les 15 jours c'est ce qu'on m'a dit voilà sur les 20 je suis parti avec un autre chirurgien qui est le docteur qui n'aurait pas son nom mais qui est un chirurgien anglais qui vit avec nous depuis 15 ans et puis Christophe Donant anesthésiste qui vient depuis 22 ans avec moi et bien en dehors de nous trois il y avait donc 17 ou 18 personnes qui venaient un peu des quatre coins du monde avec certains qui avaient de très bonnes spécialités et qui ont fait un très bon boulot par exemple les urgentistes arabisans américains mais arabisans ont fait un très bon travail donc je ne voudrais pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de les équipes mais il y avait un certain nombre de touristes qui avaient le sac à dos et puis l'appareil photo plutôt le téléphone portable et qui faisaient du tourisme chirurgical en communiquant beaucoup et ça moi c'est quelque chose qui face à la misère aux patients aux blessés aux mourants quelque chose qui me gêne énormément et ça c'est le mauvais côté le côté far west des ONG mon ami Bassem Naim qui a été 10 ans ministre de la santé qui est un ami de très longue date je le connais très 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 bien j'ai passé des dizaines peut-être des centaines d'heures à discuter avec lui depuis 15 ans et bien il me racontait une fois quand je suis arrivé pour la première fois au ministère de la santé j'ai commencé à s'ouvrir le dossier des ONG médicales qui venaient de travailler chez nous et j'ai été effaré d'Imbassem Naim véritablement pour les humanitaires Gaza is a target Gaza est une cible voilà et il me prenait l'exemple par exemple du soutien psychologique je me souviens qu'il me disait j'ai trouvé 100 associations qui faisaient du soutien psychologique il y en avait 6 en tout et pour tout dont les participants possédaient les diplômes et les formations et les qualifications pour le faire et encore s'ils ne parlaient pas arabe en plus et bien ce n'était certainement pas quelque chose de très efficace donc j'ai vu vraiment ce mauvais côté de la médecine humanitaire et qui s'est complété par une espèce et là encore l'analogie avec le Far West est assez flagrante et bien il y a toute une série d'hôpitaux de campagne et quelqu'un a dit tout à l'heure je crois que c'est Abdel Djedil a dit qu'il y avait la représentante des Émirats arabes qui était là je la salue mais je voudrais dire quand même que ces hôpitaux de campagne avec des étiquettes il y a l'hôpital Emirati il y a l'hôpital américain il y en a encore un ou deux autres et bien ils vont s'installer finalement dans la campagne comme on dit alors que moi j'étais dans un bloc opératoire où il y avait suffisamment de salles d'opération pour travailler deux voire trois fois plus si on avait organisé et bien un certain roulement et ces hôpitaux de campagne et bien ils fonctionnent comment ils fonctionnent certes avec des équipes d'humanitaros touristes qui viennent d'un peu partout mais ils fonctionnent aussi essentiellement avec du personnel Gazaoui et on peut comprendre ce personnel si vous êtes un infirmier un anesthésiste un chirurgien et bien si on vous dit si vous venez travailler à l'hôpital Emirati vous aurez un salaire c'est normal voilà et donc il y a un effet de siphonnage du personnel palestinien par ces hôpitaux de campagne qui est tout à fait désagréable et qui et bien laisse à penser finalement que la seule bonne médecine est faite à l'extérieur sous une tente à condition qu'il y ait une croix rouge dessus ou un croissant ou quelque chose que sais-je et ça cette façon de planter son drapeau humanitaire dans le sud de la bande de Gaza est quelque chose qui est tout à fait discutable et c'est pour ça lorsque je vois des projets mirifiques qui représentent on m'a soumis il n'y a pas longtemps pour avis consultatif merci un projet d'un million 800 000 francs euros pardon c'est la même chose ou presque voilà ce projet était complètement délirant et surtout et bien ce n'est pas dans l'intérêt même sur le plan strictement médical parce que à l'hôpital européen à moins qu'il soit bombardé et entièrement détruit demain et bien vous avez toutes les capacités d'accueil en urgence et notamment les examens complémentaires les radios les IRM les scanners qui peuvent être nécessaires et qui sont particulièrement utiles en particulier dans les lésions abdominales et thoraciques où on va poser une indication opératoire véritablement sur un scanner donc prudence prudence c'est ça je dirais que ça a été la déception je n'en attendais pas trop mais ça a été quand même quelque chose à noter j'ai noté également ça fait partie pour ceux qui suivent les petits signes et bien du déménagement de l'hôpital américain de l'hôpital de campagne américain pendant que j'y étais et bien à déménager pour aller s'installer dans la petite enclave de Mawassi c'est un tout petit point en bas et à gauche de la carte au coin entre la mer et la frontière égyptienne vous voyez complètement à l'écart et ça véritablement ça donne le frisson quand l'hôpital américain se tire à Mawassi et bien ça veut dire que peut-être l'offensive va avoir lieu sur Rafa et je dirais même que je ne serais pas étonné qu'un jour les historiens nous signalent que l'offensive sur Rafa n'a pas du tout commencé dans la fin du mois d'avril elle a commencé bien avant moi je peux vous le dire je l'ai caché à mes correspondants pendant mon séjour mais les bombardements n'ont pas cessé pendant toute la journée et parfois extrêmement près mon voisin de Payas j'allais dire puisque nous étions cinq matelas l'un à côté de l'autre dans la chambre où nous dormions et bien c'est un anesthésiste allemand d'origine palestinienne arabisant mais formé en Allemagne travaillant en Allemagne qui est venu en Allemagne pour travailler pendant quelque temps rien que pendant le séjour où nous étions alors qu'il avait perdu son père par un tir de sniper deux mois avant et bien a eu plusieurs personnes de sa famille qui ont été tuées à deux minutes d'ici vous voyez à deux minutes de l'endroit où nous dormions autrement dit les tirs étaient extrêmement proches nous étions une espèce de melting pot avec notamment des chirurgiens palestiniens qui avaient migré depuis le nord de Gaza comme toute la population qui parfois en étaient à leur deuxième ou troisième installation et qui continuaient à travailler et ils reconnaissaient au bruit des bombardements le type des armes utilisées par exemple quand vous avez tata 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 vous voyez trois quatre fois de suite un double détonation ça ça veut dire qu'on est en train d'aligner une rue et ça ça se passe en plein jour à l'heure de l'IFTA vous voyez ça veut dire qu'on est en train de bombarder toute une rue en longitudinale et je me souviens d'un chirurgien plasticien palestinien à Poussoultal qui était en face de moi qui me disait oh ben ça c'est rien par rapport à ce que c'était à Gaza autour de Chifa parce qu'à Chifa ils ont détruit effectivement toutes les rues voilà autrement dit ce n'était pas de la rigolade ce que vit les palestiniens à ce moment là moi j'ai vu de mes yeux vu un camion benne rempli de cadavres rempli une benne remplie vous voyez jusqu'à cette hauteur là ceux qui les avaient chargés dans la benne étaient debout sur les cadavres en train de s'accrocher au rambarde au ridel vous voyez entrer à 11h du matin dans l'hôpital de Rafa qui est un énorme camp de réfugiés parce que le camp de réfugiés de Rafa c'est toutes les surfaces horizontales tous les jardins tous les espaces publics c'est tout l'intérieur de l'hôpital toutes les cours où vous avez toute la société palestinienne qui est là avec je dirais pas les sireurs de chaussures mais en tout cas les machines à coudes les petits marchands ambulants les réparateurs de ceci ou de cela et cette population elle entre même à l'intérieur de l'hôpital c'est à dire que pour aller de l'école d'infirmière au bloc opératoire on passe dans la cour comme on passerait ici entre deux rangées de personnes on salue tout le monde à vos jours d'ailleurs je me souviens quelqu'un qui dormait par terre dans les escaliers qu'on voyait tous les matins qu'on passait sans faire de bruit pour pas le réveiller il s'est réveillé il nous a parlé en français il était parfaitement francophone et une conversation s'installe vous voyez donc il y a une ambiance tout à fait particulière qui est d'ailleurs à peu près celle que je ressens en ce moment c'est à dire que plein de monde énormément de monde dans les couloirs sur les deux côtés vous avez des rangées de famille avec juste un petit rideau qu'on baisse pendant la nuit et qu'on lève dans la journée et tout le monde est calme tout le monde est calme personne ne fait de bruit le matin on franchit la foule en marchant doucement pour ne réveiller personne et ça c'est quelque chose qui est très très impressionnant je dirais vrai c'est la chose la plus importante que j'ai retenue de ce passage c'est justement il ne s'agit pas les mots sont difficiles à trouver il ne s'agit pas de résignation bien entendu ce calme il ne peut être que quelque chose d'imposer de contrôler mais en même temps ça montre une détermination vous voyez ce ne sont pas des gens qui m'en disent qui n'ont qu'une idée c'est de partir bien entendu beaucoup le feraient sans doute s'ils en avaient la possibilité mais cette possibilité n'existe pas autrement dit il suffit d'aller faire un tour dans la cour ou dans l'hôpital européen pour être convaincu que les 2 millions de palestiniens qui sont là y resteront même si on leur ouvre les portes ce qui ne sera certainement pas le cas autrement dit on a là une certitude une confortation même sans parler à toutes ces personnes que la situation actuelle est une situation où ils s'accrocheront à leur territoire et quelles qu'en soient les conséquences et d'ailleurs c'est frappant de voir à quel point ils ne parlent pas de l'avenir ils ne font pas de projet ils ne sont pas arrivés aux écrans de télévision ils vivent au jour le jour en s'arrangeant le mieux possible dans le plus grand calme et ça c'est un message vraiment très très intéressant à recevoir alors le deuxième chose dont je vais vous parler c'est à mon retour il se trouve qu'un de mes camarades médecins que je connais de loin mais quelqu'un de très bien que je ne connais pas plus que ça m'a dit écoute ça faisait un mois qu'il essayait d'avoir un rendez-vous avec le président de la république vous vous rendez compte monsieur Macron à un moment donné je me suis un mythomane enfin bon et puis jusqu'au moment où il m'a dit écoute je n'ai pas un rendez-vous avec Macron mais j'ai un rendez-vous j'hésite un peu à vous dire d'ailleurs qui mais ça se passait quand même au plus haut niveau et à l'Elysée vous voyez si on m'avait dit un jour qu'on allait me convoquer à l'Elysée je ne l'aurais jamais cru bon ça s'est passé quand même donc je suis arrivé à l'Elysée je me suis dit au dernier moment ils vont voir mon nom et puis pour annuler le rendez-vous parce que ce n'est pas possible et bien si c'était là et j'arrive je dis à la personne merci c'est gentil de nous recevoir combien de temps avez-vous le temps que vous voulez alors là je n'en croyais pas mes oreilles donc j'avais cette personne en face de moi au niveau j'avais regardé son pédicré sur Wikipédia consulte dans des grands pays ambassadrice arabisante une bretonne je me suis dit là on va avoir affaire à quelqu'un de très professionnel conseillère enfin je vous donne trop de détails là je vais me griller conseillère et voilà que nous entamons notre conversation et je me rencontre en bout de quelques minutes que son rôle n'est pas celui d'une conseillère c'était celui d'une porte-parole et donc nous avons eu droit mon camarade et moi eh bien au défilé de toutes les lignes qui sont données du plus haut sommet c'était pas très loin d'ailleurs de son bureau d'ailleurs elle nous en a fait un compte rendu le lendemain vous voyez sur ce que la France entendait faire ou ne pas faire soutenir ou ne pas soutenir et là je dois dire que bon je ne n'attendais rien bien entendu de ce genre de réunion mais je m'attendais quand même à quelques questions vous voyez dans un dialogue c'est bien on est deux on peut bénéficier peut-être de quelques informations de l'autre donc je n'ai pas été déçu et j'ai résumé très vite les différents points qui ont été abordés et je veux dire que si ce sujet n'était pas dramatique il y avait vraiment de quoi en rire parce que à chaque fois que j'entendais quelque chose qui m'accrochait l'oreille et qui va vous accrocher les oreilles parce que c'est listé vous voyez c'est écrit là et bien je me tournais vers mon camarade médecin qui n'était censé ne rien connaître à la géopolitique au droit à l'histoire de la Palestine ou au Hamas et je lui répondais ce qui était en fait adressé à la personne en face mais qui elle était censée connaître parfaitement tout ce dont je parlais assez vite d'ailleurs elle a pris la couleur du pull rouge de madame elle est devenue pivoine et l'ambiance est devenue électrique mais on a bien parlé alors je vous résume c'est pas très intéressant mais c'est assez significatif quand même alors la phrase éologie vous voyez on était quand même j'ai noté la date le 4 avril vous voyez on n'était pas le 8 octobre la phrase éologie le massacre du 7 octobre bon massacre ça n'existe pas en droit international disais-je à mon ami il y a des crimes de guerre mais massacre c'est une opinion alors elle a commencé à rosir un petit peu à s'énerver Israël a droit de se défendre et oui Israël a droit de se défendre c'est-à-dire j'avais en face de moi quelqu'un qui conseille le président Macron et qui ignorait manifestement ou qui n'ignorait pas mais voulait effacer la décision de la cour internationale de 2004 concernant le mur dont les attendus disaient qu'en aucun cas et bien on se défend en attaquant en dehors de son territoire de manière militaire ou en construisant un mur et encore plus et ça a d'ailleurs été repris par la cour internationale de justice et bien en éradiquant la bande de Gaza ça ce n'est pas le droit de se défendre voilà donc on était étonné d'entendre encore cette espèce de mantra vous voyez je suis obligé de regarder mes notes parce que franchement alors le une chose très importante oui alors la guerre c'est la guerre contre le Hamas et là encore la cour internationale de justice dans son arrêt n'a pas du tout utilisé cette phrase théologie il a dit la guerre d'Israël contre des groupes armés palestiniens voilà des groupes armés et c'est extrêmement pas terroriste car le mot terroriste je le rappelais à mon camarade n'existe pas en droit international et il hochait la tête vous voyez comme Pierre en ce moment et je voyais la tension monter de l'autre côté alors après il y a eu quelque chose de plus subtil vous voyez et ça je l'avais remarqué dans les commentaires ou plutôt dans la contribution de la France à la cour internationale de justice tout se passe comme si et bien on essayait de faire croire aux français en tout cas que le droit humanitaire ça serait une espèce de corridor humanitaire pour permettre aux gens de boire de manger de se soigner mais c'est pas ça du tout le droit humanitaire international c'est le droit de la guerre et ce n'est pas et en temps de guerre ça concerne tous les aspects du conflit pas simplement permettre aux populations civiles entre guillemets de boire et de manger donc quand la France déclare à la cour internationale de justice qu'elle est pour le droit humanitaire et qu'elle soutient l'application du droit international c'est complètement contradictoire car la France ne soutient pas l'application du droit international à partir du moment où le plus haut niveau au niveau de la décision concernant la convention internationale pour la prévention du génocide le plus haut niveau a été décrété le plus haut niveau de sécurité de demande a été décrété et bien tous ceux qui sont des complices qui ne condamnent pas ceux qui participent ceux qui alimentent ceux qui arment etc. sont des complices de la puissance génocidaire et donc se situent en dehors du droit humanitaire international donc la France est clairement juridiquement en dehors du droit humanitaire international et ce qu'a très bien compris d'ailleurs le petit état de Nicaragua qui a attaqué l'Allemagne sur ce thème et de ce point de vue là on voit quand même une cour internationale de justice qui a son écrasante majorité vous voyez quand il y a une personne corrompue au milieu de 12 ou 15 et bien ça se voit vous voyez que toutes les recommandations de la cour internationale de justice se sont fait à 14 voix sur 15 ou 13 sur 14 je ne sais plus et puis la 14ème vous savez c'est pour la blague c'est l'Ouganda qui a accepté de recevoir des palestiniens en masse etc. enfin bon je passe donc ça veut dire quoi c'est à dire que le droit à partir du moment où il n'est plus la décision d'un seul homme ou d'une seule femme et bien le droit pointe son nez et c'est ce point de son nez qui probablement fait très très peur ces jours-ci a du côté israélien puisque vous le savez et bien c'est sorti ça a été repris par les médias israéliens il semble que vraiment rendons hommage au travail considérable qui ont été fait par un certain nombre et notamment par Gilles Devers qui était à cette tribune il y a quelques mois il semble enfin que c'est même les échos que j'avais du côté de la haie il semble enfin que le procureur se soit décidé à lancer des mandats d'arrêt que ne l'eût-il pas fait plus tôt et combien de morts auraient peut-être été évité s'il l'avait fait plus tôt voilà donc le droit pointe son nez je voudrais faire une référence aussi à quelqu'un qui pointe son nez ici auquel je voudrais rendre hommage que je ne connaissais pas il y a encore six mois ou un an et j'ai été frappé moi en tant que très modeste observateur de la bande de Gaza et même du Hamas puisque le premier livre que j'ai écrit j'en ai écrit sept jusqu'à présent je suis en train de faire le huitième et bien a été consacrée à une biographie de Mohamed Rantissi frère de Abdelaziz Rantissi membre fondateur du Hamas autrement dit ça fait plus de 20 ans que je baigne dans le Hamas je suis rencontré je ne vous dirai pas qui mais en tout cas les plus hauts dirigeants et je suis en contact avec eux très facilement et j'ai été estomaqué en écoutant les discours les interviews longues de Jacques Baud et en consultant en me jetant fébrilement sur son bouquin j'ai été estomaqué du niveau de connaissance et je ne sais pas comment il a fait je ne sais pas mais moi j'étais de l'autre côté et j'ai eu beaucoup d'informations en temps réel là je ne vais pas vous raconter ma vie déjà je ne racontais pas la mienne mais c'est des gens que je rencontre dans plusieurs livres et bien c'était très jouissif si j'ose dire car j'ai vu des événements dont j'ai eu le récit par le côté palestinien et lui il les a pointés aussi et quand il dit qu'il ne connait rien Hamas qu'il n'a jamais rencontré personne là vraiment je crois qu'il a un espèce de il y a quelque chose qui nous échappe il faut qu'on tire ça au clair alors je finis rapidement sur les bons points qui m'ont été plutôt sur ce qui m'a été dit par la position de la France la France aucune référence dans cette heure et demie de discussion à la cour pénale internationale beaucoup d'espoir Madame des Émirats est peut-être toujours là beaucoup d'espoir du côté de ces états arabes ah bon pourquoi elle ne m'a pas dit parce qu'ils ont de l'argent non elle m'a dit parce que certains qui sont très puissants remettent en cause la normalisation donc ils pourraient faire pression vous voyez c'est toujours pareil alors que la France membre permanent du conseil de sécurité n'a aucune activité effective uniquement des paroles et des paroles non soutenues par un argumentaire parce que l'argumentaire ne tiendrait pas j'en ai eu la preuve ce jour là et bien se repose sur une modification de la position de toute une série de pouvoirs autoritaires ou de dictatures avouons que ce n'est pas très sérieux et puis alors là là aussi et je dois dire que ça ça s'est passé le 4 avril depuis il y a eu les événements avec l'Iran et bien le vrai ennemi m'a-t-on dit c'est quand même l'Iran qui manipule toutes les ficelles là-bas voilà c'est l'Iran qui est vraiment la cause de tout ça m'a fait un petit peu peur mais j'ai eu raison d'avoir peur puisqu'on a vu ce qui s'est passé ensuite et avec instantanément et bien devant cette attaque entre guillemets iranienne et bien l'aggravation des sanctions par l'Union Européenne autrement dit et puis pour terminer il m'a été dit que la France travaillait très sérieusement sur le plan diplomatique à la résolution à l'écriture d'une résolution du Conseil de sécurité qui tiendrait compte tenez-vous bien à la fois qui recevrait l'agrément à la fois des Israéliens et des Américains vous voyez ah non mais il faut l'avoir entendu et dans le palais de l'Elysée pas dans les or vous voyez dans les bureaux à côté il faut vraiment avoir entendu ça pour être convaincu et je suis peut-être de ce point de vue un petit peu en désaccord avec Youssef Boussouma qui est plus optimiste que moi mais pour être convaincu que la France ne jouera aucun rôle efficace dans cette affaire que son objectif c'est une espèce de remise en scène d'une autorité palestinienne donc ça ne serait pas très bien qui va la désigner on le sait un petit peu puisque monsieur Macron avait demandé à son entourage à tous ceux qui connaissaient plus ou moins le Proche-Orient de lui donner deux noms pour succéder à Mahmoud Abbas on nage véritablement dans la pantalonade et en conclusion je dirais qu'il n'y a pas de problème humanitaire à Gaza il n'y a pas de problème humanitaire à Gaza il n'y a qu'un problème politique et ce problème politique c'est chez nous qui se situe et bien c'est de travailler nos opinions travailler nos politiques et pourquoi pas soutenir par exemple l'excellente initiative de Michel Colomb merci merci beaucoup bonsoir et merci pour l'invitation spontanée lorsque je suis arrivé un peu en retard en tant que professeur de droit international et ancien haut fonctionnaire à l'office du haut commissaire de droit de l'homme je vous propose une note d'espoir à savoir il y a des normes claires de droit international et il y a des tribunaux compétents comme vous savez trois cas sont devant la cour internationale de justice un cas devant la cour pénale internationale je vous suggère d'aller à l'internet bbb.icij.org et vous pouvez lire les textes vraiment très très bien rédigés présentés par l'Afrique du Sud et tous les débats devant la cour internationale de justice aussi le texte très bien présenté de Nicaragua contre l'Allemagne alors ça donne espoir parce que on a finalement le courage de s'adresser aux institutions qui devraient défendre le droit des palestiniens et notre droit d'ailleurs d'après la jurisprudence de la cour internationale de justice dans plusieurs cas qui ont touché la question du génocide c'est absolument clair qu'Israël a commis du génocide l'article 2 et l'article 3 de la convention sur le génocide de 1948 s'applique pleinement et en ce qui concerne la complicité des États-Unis de l'Allemagne du Royaume-Uni de la France la complicité est très bien établie et le texte de Minkahawa est excellent selon l'article 3 petite e le juriste allemand docteur Daniel Muller et les juristes français membres de la commission des droits internationaux à l'article ont présenté les cas oralement le 8 avril c'était vraiment impressionnant alors je vous assure Israël sera condamné je ne sais pas si ce sera cette année ou l'année prochaine parce que on essaie de pousser l'inévitable on ne veut pas dire qu'Israël a commis un génocide imaginez alors le peuple juif qui a souffert un holocauste lui en train de commettre un autre holocauste alors ça c'est dur à dire c'est dur à accepter c'est dur à digérer et l'Allemagne imaginez un deuxième génocide où l'Allemagne est complice et alors les choses alors j'ai entendu aussi la défense de l'Allemagne vraiment honteux on est en train de détruire le langage c'est l'horwélianisme pur mais il y a des précédents et la cour ne peut pas faire marche arrière la cour internationale de justice a une jurisprudence et elle peut seulement aller en avant et ne pas faire marche arrière comme je t'ai dit les critères de la convention de 48 sont pleinement applicables en plus on a les discours de la haine c'est là aussi une responsabilité vous avez toute la jurisprudence de la cour pénale pour les Rwanda il y a pas mal de précédents sur les discours de la haine qui amènent ou qui justifient ou qui fait l'apologie de crise de guerre et de crise de l'humanité et du génocide alors ça c'est l'article 3 petit c alors ça évidemment notre presse sûrement le New York Times sûrement le Washington Post sûrement le CNN hélas en Allemagne aussi le Spiegel aussi la Zeit aussi la Zeit la Zeit les choses que j'ai lues dans ces journaux c'est vraiment étonnant pour des états qui sont soi-disant des états de droit et des états qui respectent les droits humains alors je vous propose de lire beaucoup d'articles et des analyses par de grandes professeurs d'origine juive ou même qui sont juifs pratiquants comme Jeffrey Sachs professeur à l'université de Columbia alors il écrit régulièrement sur ce thème et c'est lui aussi qui a dit not in my name il ne veut pas que les états juifs commis des crimes atroces qui vont laisser un ombre sur le peuple juif pour très longtemps c'est comme avec l'Allemagne alors les crimes de l'holocauste étaient tellement énormes que des générations plus tard souffrent de cette culpabilité mais on comprend le complexe de culpabilité parce que les crimes étaient aussi atroces et ce qui est encore pire si vous voulez c'est que dans ces cas là on les voit à la télé à l'époque à l'époque du génocide contre les juifs en Allemagne en Pologne etc alors on ne les a pas massacrés là au centre de Berlin à la place de Paris à Berlin on les a mis dans on les a transportés à Auschwitz et à Maïdanek et à Dublin et à Sobibor et là on les a tués et tout le monde était obligé à se taire ici on le voit et on écoute le président de Israël on écoute les premiers ministres on écoute les ministres de défense d'Israël c'est vraiment époustouflant comment ces gens fait allusion messianique à Amalek à la destruction d'Amalek comment on fait allusion au livre de Joshua et la destruction de Jericho etc. c'est horrible la propagande mais tellement ouverte alors c'est l'Afrique du Sud nous a fait un service parce que les pages de 59 jusqu'à 69 c'est une collection de citations des dirigeants israéliens qui preuvent pleinement l'intention l'intention c'est en pas seulement un nettoyage ethnique c'est vraiment le génocide alors c'est horrible mais on le voit ce qui est grotesque c'est que hélas même la presse suisse il y a une apologie du génocide dans la presse juive non j'étais interpellé par quelque chose que notre ami Youssef Bozuna nous a dit à savoir et vous avez raison on pourrait théoriquement expulser Israël de Nations Unies c'est prévu dans l'article 6 de la charte mais évidemment les Etats-Unis ont déjà utilisé le veto 80 fois pour protéger Israël du criticisme ou des sanctions etc alors c'est évident que ça ne passe pas par contre je vous rappelle une chose ça touche aussi l'Afrique tout sud 1973 qu'est-ce que en face de l'apartheid qu'est-ce que l'Assemblée générale des Nations Unies a fait simple et ça on peut le faire sans l'aval du conseil de sécurité carrément on retire l'accréditation de représentants israéliens c'est-à-dire ils n'ont plus une badge ils n'ont plus le droit de parler à l'Assemblée générale et bien sûr ils n'ont plus les votes alors l'Afrique du sud a souffert cette sorte de boycott de l'Assemblée générale et de tout système des Nations Unies ils étaient toujours nominalement membres mais ils étaient exclus ils étaient des paraes ils étaient rogue state alors la même chose on peut la faire dans l'Israël d'aujourd'hui et c'est dans les pouvoirs de l'Assemblée générale un autre point parce que je ne veux pas prolonger ça je veux écouter les questions du public dernier point parce que c'est la propagande de la presse on nous dit toujours 7 octobre bien sûr comme Jacques Boe nous a dit tout au début la guerre n'est pas commencée le 7 octobre 2023 la guerre commençait déjà en 1947 et en 1948 on a mentionné Count Bernadotte et qui a tué Count Bernadotte des terroristes israéliens alors il y a un cas de la Cour internationale de justice sur les cas à Focke Bernadotte mais une autre chose qu'on nous suggère dans la presse le droit de autodéfense alors le droit de autodéfense est très limité l'article 51 de la charte est très limité et ne s'applique point dans la situation d'Israël aujourd'hui qui peut invoquer l'article 51 un état qui a été agressé par un autre état mais un état qui est un état occupant un état qui a occupé un territoire contre les grèves du conseil de sécurité le conseil de sécurité a dit à Israël déjà 1967 dans la résolution 242 qu'ils ne peuvent pas rester l'armée doit se retirer du territoire occupé et un pouvoir occupant d'après la convention de Genève de 1949 ne peut faire rien de ce que Israël se permet dans les territoires occupés il y a une violation flagrante et continue dès la convention quatrième de 1949 donc chaque fois que vous entendez oh c'est l'autodéfense Israël a le droit de se défendre non qui a le droit de se défendre les palestiniens eux ils sont les victimes alors bien sûr qu'il y a énormément de victimes de deux côtés ça on sait mais qui est le coupable qui est l'agresseur sans doute clairement un droit international l'agresseur c'est Israël et les victimes sont les palestiniens merci oui merci j'ai un bref j'ai un bref constat en introduction c'est un peu pour ramener aussi à ce qui devrait être l'agenda du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien ici en Suisse vous avez on a pu entendre un peu les difficultés qu'il y a déjà avec le gouvernement français la politique française de par exemple répression des manifestations ou des conférences je veux juste dire malgré peut-être un climat un peu moins crispé ici en Suisse mais la situation n'est pas facile non plus vous lirez avec intérêt la tribune de Genève aujourd'hui une membre du gouvernement genevois qui justifie pourquoi il faut restreindre le droit de manifester suite à la multiplication des manifestations pro-palestiniennes moi j'appartiens à une organisation qui a reçu 14 amendes 400 francs suisses chacune pour des petits rassemblements dans un lieu un peu visible mais totalement pacifique et tout ça donc on a nos difficultés non seulement ici à Genève avec les autorités genevoises un des cantons les plus riches de Suisse et du monde mais on a des difficultés encore pires évidemment avec notre gouvernement fédéral qui depuis le 7 octobre mais déjà avant a totalement répondu à l'agenda israélienne c'est à dire notre ministre des affaires étrangères Ignacio Cassis mais derrière lui une peut-être petite mais quand même majorité du gouvernement a immédiatement suspendu des versements à différentes ONG palestiniennes il a oeuvré à ce que les partis qui constituent la majorité de cette coalition essayent de couper les fonds à l'UNROI déjà avant la campagne qui a commencé en janvier de cette année pour saboter l'UNROI et qui ont ensuite repris ces sanctions contre l'UNROI déjà au mois de janvier qui est un des rares pays qui les maintiennent encore on est arrivé au point le plus bas je dirais de la bassesse de la position nouvelle position oui la question alors c'est la non reconnaissance de l'état de Palestine membre de l'ONU de l'autre jour mais la question que je veux poser au panel c'est est-ce que vous pensez que l'autre grande décision de notre gouvernement c'est-à-dire de faire une loi qui interdit le Hamas et le met sur une liste terroriste ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des organisations terroristes et on a un grand spécialiste en la matière ici sur la table est-ce que vous pensez pas que ça participe à la délégitimation de tout ce qui est droit international et d'espoir de régler y compris les crimes de guerre commis par tout le monde au niveau international plutôt que de dériver et de se mettre dans le sillage de la guerre globale contre le terrorisme menée par les Etats-Unis est-ce que Jacques Beau du haut de son expertise serait prêt à conseiller les décideurs politiques qui vont voter cette loi bientôt à Berne de les conseiller de ne pas le faire merci monsieur merci déjà dans le cadre de la société des nations les pays les pays de la société des nations se sont écharpés sur la définition du terrorisme on n'est jamais arrivé à une définition du terrorisme et aux Nations Unies c'est le même problème en gros il y a deux écoles qui existent dans les définitions du terrorisme mais les pays occidentaux qui définissent le terrorisme en fonction des effets c'est-à-dire quand on met une bombe chez des civils etc et puis vous avez les pays du sud qui disent le terrorisme c'est finalement on ne peut pas définir le terrorisme parce que c'est une réponse à une oppression qu'il y a et comme on n'a pas d'autre moyen pour agir que l'action par la force donc c'est c'est en fonction de l'intention qu'on doit déterminer le terrorisme et non pas en fonction de l'acte du résultat voilà il n'y a pas de définition internationale maintenant pourquoi ces problématiques concernant le Hamas le Hamas et ceux qui ont lu mes encyclopédies des terrorismes ont constaté que dans les années 2000 j'avais mis le Hamas comme organisation terroriste mais si vous lisez mon dernier livre je dirais qu'il faut relativiser aujourd'hui cette désignation pourquoi parce que le Hamas est un mouvement qui au début des années 2000 et notamment parce qu'à cause de la guerre contre la terreur qui avait été engagée par les Etats-Unis et les tentatives de l'état d'Israël d'assimiler le Hamas et les mouvements palestiniens d'ailleurs à Al-Qaïda les mouvements palestiniens ont commencé à restreindre leur activité je dirais terroriste entre guillemets de nouveau compte tenu du fait qu'il faudrait le définir mais bref et le Hamas en particulier s'est tourné et a essayé de devenir une organisation politique c'est la raison pour laquelle il s'est présenté aux élections communales de 2005 puis aux élections palestiniennes du parlement palestinien législatif palestinien en 2006 il a gagné et raison pour laquelle il a eu le pouvoir dans la bande de Gaza c'est parce que le Hamas a eu gagné le pouvoir de cette manière que les pays occidentaux et notamment les Etats-Unis ont organisé un coup d'état avec l'aide du FATA pour renverser le gouvernement du Hamas et c'est ce qui a donné les affrontements du Hamas dans la bande de Gaza et aujourd'hui quand on vous dit le Hamas a pris le pouvoir de force à Gaza c'est tout simplement un mensonge et on sait très bien tout ça parce que ça a été divulgué par Wikileaks et il y a un certain nombre de documents qui ont été publiés aux Etats-Unis dès les années maintenant je ne voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que c'est en 2018 qui détaillent toute l'activité des Américains pour renverser le Hamas et faire croire que ça s'est passé justement en 2006-2007 donc le Hamas je pense ne mérite pas aujourd'hui l'appellation terroriste même s'il l'a mérité par le passé alors on vous dit oui mais ils tirent des roquettes alors je me suis penché sur la question des roquettes et je le mentionne d'ailleurs dans mon dernier livre sur l'opération Al-Aqsa et j'ai constaté que les tirs de roquettes ne sont jamais gratuits ils sont toujours en réponse aux frappes israéliennes le problème est que les frappes israéliennes sur la bande de Gaza qui sont je ne veux pas dire quotidiennes mais presque elles ne sont pas considérées comme des actes de guerre et notamment lorsqu'il y a un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et le gouvernement lorsqu'Israël frappe le Hamas ils ne considèrent pas que c'est une rupture du cessez-le-feu donc on n'entend jamais parler de ces frappes parce qu'elles n'apparaissent pas du tout dans nos médias par contre on parle des roquettes tirées en rétention par le Hamas donc je ne pense pas que le Hamas aujourd'hui réponde à la définition de mouvement terroriste d'autre part il y a un autre phénomène donc l'armée américaine par exemple lorsqu'elle est en Irak elle se faisait tirer dessus par les Irakiens l'armée américaine ne considère pas ces attaques comme des actes terroristes même s'ils utilisent des bombes même s'ils utilisent des embuscades même s'ils utilisent des méthodes qu'on pourrait assimiler à du terrorisme pourquoi ? parce que même l'armée américaine considère que quand on est dans une situation d'occupation le fait qu'on tire sur l'occupant fait partie du travail de la résistance c'est tout simplement ça et c'est d'ailleurs exactement la même chose que ce qu'avaient fait les résistants en France dans les années 40 voilà donc moi-même j'ai eu un oncle dans la résistance en France quand il me décrivait ce qu'ils avaient fait c'est exactement la même chose donc on est dans une définition qui est à ce titre un peu difficile mais il y a un autre phénomène c'est qu'en réalité le mot terrorisme est utilisé à des fins politiques pourquoi ? parce que tout simplement ça ferme la porte à toute négociation à tout dialogue parce qu'automaté on ne parle pas au terrorisme d'ailleurs on appelle ça tous les jours si on appliquait ce principe on ne parlerait plus au gouvernement israélien parce que le gouvernement israélien est issu enfin l'israël est issu du terrorisme puisque comme on l'a répété à plusieurs reprises et ça a été évoqué notamment lors de l'évocation de l'affaire du comte Bernadotte c'est un des exemples mais l'Irgun la Haganah etc. étaient des mouvements qui étaient considérés par le Britannique comme terroristes alors qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? on ne parle plus à l'israël en plus il y a d'autres phénomènes qui se jouent si on dit que le Hamas c'est un mouvement terroriste bon il y a des parlementaires américains qui ont soulevé la question il y a une loi américaine qui interdit au gouvernement américain de financer un gouvernement qui a financé le terrorisme or on sait de l'aveu même des israéliens qu'ils ont financé le Hamas alors est-ce que le gouvernement américain doit fournir des armes à israël ? donc vous voyez que l'appellation terroriste en réalité on ne va pas résoudre la question aujourd'hui mais ce que je veux dire c'est qu'elle appelle plus de problèmes que de solutions et que les israéliens considèrent le Hamas comme terroriste dont acte on n'arrivera pas à changer mais je trouve absurde que des pays extérieurs qui ne sont pas concernés par ce problème parce que le Hamas c'est un mouvement qui a toujours opéré toujours opéré au sein de la Palestine jamais en dehors et par conséquent lorsque nous ne sommes pas concernés il n'y a pas de raison en fait pour qu'on se crée une porte supplémentaire qui ferme la porte au dialogue alors ma question est que puisqu'on ne peut rien faire on ne fait rien le massacre continue est-ce qu'on ne peut pas est-ce que la cour pénale internationale n'a pas les capacités de faire venir ou de faire intervenir les casques bleus pour arrêter ce massacre comme on l'a fait en Ex-Goslav c'est la seule solution que je vois autrement on continue de tuer de tuer de tuer jusqu'à il y a zéro alors tout état a l'obligation selon la convention contre le génocide de prévenir le génocide pas seulement de ne pas s'impliquer directement mais de faire tout en sorte que dans le monde entier ça ne se passe pas alors vous avez parlé de l'effondrement du droit international c'est pire que ça alors on est en train c'est à dire les Etats-Unis le Canada le Royaume-Uni la France l'Allemagne sont en train de détruire ce qu'on a construit pendant 400 ans c'est à dire un système basé sur des règles des normes très claires nous avons merveilleux traités sur tous les domaines mais lorsque les grands lorsque les Etats-Unis et le Canada etc les exemples pour le monde ont trahi le monde ont complètement abandonné leur obligation de droit international alors ça c'est gravissime j'ai écrit sur ça dans mon dernier livre paru l'année dernière qui s'appelle The Human Rights Industry c'est là-bas l'industrie des droits de l'homme et j'ai abordé la question déjà abordée par Juvenalis il y a 2000 ans dans le sixième satire où il a posé la question qu'est-ce que vous faites lorsque les institutions qui ont été créées pour défendre votre droit vous trahir et c'est exactement ce qu'on voit il y a une destruction de droit il y a un mépris du droit et il y a une destruction du langage j'ai déjà abordé la question de 1984 et de George Orwell et c'est beaucoup pire parce que ça ne fonctionnait pas tellement bien dans le roman de Orwell mais ça fonctionne parfaitement bien aujourd'hui l'indoctrination le lavage des cerveaux conduit par le New York Times le Washington Post CNN Der Spiegel Le Monde etc. etc. est tellement complète que même si vous parlez vous savez la vérité mais on ne vous croit pas moi-même j'étais si vous voulez en patriote américain et ça m'a coûté des années et des années de me rendre compte qu'on m'a menti toute ma vie pendant toute ma vie qu'on m'a imposé de paradigme on m'a imposé l'obligation d'admirer une personne et de détester une autre personne mais on ne se pose pas la question pourquoi alors il faut absolument penser par soi-même alors je cite Horatius il faut avoir le courage de penser lui-même vous-même et de dire ils sont en train de me mentir de ne pas croire que nos médias nous disent la vérité et une dernière point le droit à la résistance c'est un droit un droit international c'est très bien étayé dans des centaines de résolutions des Nations Unies sur du conseil des droits de l'homme de la commission des droits de l'homme de l'assemblée générale etc etc sur la question des sorties de Gaza je suis un peu d'accord avec ce que mon voisin a dit tout à l'heure la majorité des Gazaouis ne voudront pas sortir parce qu'ils savent depuis 1948 que quand on part c'est sans doute pour la vie mais il y a en ce moment des telles destructions qu'il y a des gens qui veulent mettre des familles à l'abri du côté égyptien il y a une véritable mafia qui s'est créée ce qui n'a rien d'étonnant de la part d'un gouvernement collabo parce que le bloc-list de Gaza n'aurait jamais été possible avec l'ampleur qu'il a prise sans la complicité et honté de l'armée égyptienne qui y compris depuis des années tire sur ce qui essaie de passer clandestinement la frontière actuellement il y a une pseudo-agence de tourisme qui est complètement liée à Sissi et selon les cas c'est 5 000 pour les adultes trois villes pour les enfants ou un peu plus si ce n'est pas quelque chose que collectif donc on est complètement rançonné avec en plus des conditions que si on n'a pas une famille en Égypte on ne va pas pouvoir rester longtemps alors il y a d'autres procédés toi tu as été reçu à l'Elysée et nous on a été reçu au ministère des affaires étrangères français pour essayer d'exfiltrer la famille de notre correspondante Gaza leur maison a été bombardée et tout il y a des inscriptions sur des listes tout fait le gouvernement français extrêmement rare avec des critères très précis peut-être qu'ils vont faire une exception pour les nôtres quand on est inscrit c'est après au bon vouloir des Israéliens si on peut passer davantage c'est qu'on ne paie pas il y a comme ça par exemple Yad Al-Asthal qui a fait toute la partie palestinienne Gazaoui du film Yala Gaza sa famille a pu sortir en novembre lui il a été bloqué par les Israéliens et il est sorti plus de trois mois après donc Yad Al-Asthal actuellement côté Égypte ce que je peux dire de source sûre Sisi a rasé il y a quelques années la ville égyptienne de Rafa qui avait 80 000 habitants qui étaient peuplés de Palestiniens donc Rafa était coupé en deux les fameux tunnels allaient des Gazaouis de Rafa aux égyptiens de Rafa mais c'était les mêmes familles la partie a été rasée les habitants ont été relogés dans les villes du canal de Suez probablement Sisi était sur le point d'accepter de servir d'exutoire à une expulsion massive des Gazaouis de mon avis mais ça n'engage que moi les manifestations massives qui ont eu lieu au Caire et à Alexandrie après le 7 octobre et qui étaient les premières manifestations depuis son coup d'état font que maintenant il sait qu'il ne le fera pas parce qu'il va sauter s'il accepte ça donc à mon avis ça n'engage que moi sauf si on lui donne vraiment des milliards et s'il n'acceptera pas l'expulsion des Gazaouis vers l'Egypte Merci concernant la question de la position de la Suisse je n'ai pas de réponse très éclairée mais sur la base d'informations non confirmées et notamment sur j'ai travaillé aux affaires étrangères pendant un certain temps quand même et par rapport également à ce qui s'est passé à l'égard de l'Ukraine enfin de la Russie plus exactement les sanctions je peux vous dire que la Suisse est actuellement enfin depuis maintenant il y a eu deux ans et sous pression des Etats-Unis de manière extrêmement forte je ne peux pas donner beaucoup de détails mais je peux vous dire que c'est une réalité que la Suisse c'est un petit pays qui dépend finalement de ses voisins qui n'est pas défendu entre guillemets par d'autres organisations qu'elles-mêmes puisqu'elle est indépendante ce qui est d'ailleurs bien mais la partie négative de ça c'est que les Américains considèrent que la neutralité c'est le système de vous êtes avec nous contre nous ça c'est le principe général et la Suisse malheureusement tombe dans ce enfin pour ne pas tomber dans ce péter là la Suisse est sous pression et je pense que c'est la raison principale pour laquelle la Suisse a dû parce qu'elle s'est abstenue elle n'a pas voté négativement elle a voté comme le Royaume-Uni comme le Royaume-Uni donc on est avec deux pays qui sont sous comment dire sous dictates pour presque dire des Etats-Unis donc voilà je pense que c'est ça je pense que la Suisse n'a aucun intérêt n'avait aucun intérêt à le faire je pense qu'au contraire ça nuit à la Suisse et on le voit d'ailleurs dans les négociations on le voit maintenant du côté d'Ukraine que la Suisse n'a plus de crédibilité nécessaire pour s'engager dans une conférence de paix ce sera la même chose avec la ce sera la même chose avec la Palestine autrefois dès qu'il y avait un problème on appelait la Suisse aujourd'hui on appelle qui on appelle la Turquie on appelle le Qatar c'est un effet et je pense que malheureusement on a une politique étrangère qui aujourd'hui enfin qui depuis maintenant en tout cas depuis deux ans a pris un pli qui va à l'inverse total de la tradition de politique étrangère de la Suisse de sa politique de sécurité et de sa finalement de sa tradition de neutralité en fait parce que la Suisse a été en 1815 je rappelle on a imposé à la Suisse d'être neutre ça a été imposé à la Suisse or la Suisse ne répond plus à mon avis à ses engagements voilà il est qui ne répond plus Sous-titrage FR ?